D'abord bonjour à tous les jeunes, je remercie madame la principale qui m'a conviée à faire cette conférence et à madame Rabida. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, je me suis engagée là-dedans parce que vous allez voir la vie que j'ai vécue et je ne supporte pas la justice. Donc la LICRA depuis 20 ans emmène des jeunes volontaires au camp d'Auschwitz-Birkenau. Et là nous avons un voyage qui est programmé du 18 au 22 avril. Donc je vous demande si vous êtes intéressés, parce que vous êtes tous volontaires, ceux qui sont intéressés de m'écrire le plus vite que possible une lettre de motivation à mon endroit. Vous la remetez à madame la principale ou votre professeur d'histoire qui me la fera parvenir. Il faut que ça soit très vite parce qu'il faut que j'arrête, je choisis d'après vos lettres, celui qui est plus apte à faire ce devoir de mémoire. Je ne vous emmène pas faire le voyage d'agrément, c'est un devoir de mémoire, si vous êtes intéressés par cela. Alors je pense qu'il y en aura, comme beaucoup l'année dernière, j'en ai emmené un jeune et qui a été très 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 bien. Bon, alors, je vais commencer par là. Vous avez vu ce que j'ai fait, que j'ai mis là ? Vous avez déjà vu ça ? Oui. Nulle part, mais pas sur les livres ? Dans des films, non ? Si. Alors, en 40, pendant la guerre, en 40, la France de Vichy a obligé à tous les juifs de mettre l'étoile de David, c'est-à-dire une étoile qui est marquée juif. C'est une vraie étoile. C'est l'étoile de ma tante qui habitait Paris, parce qu'à Périneux, c'était la zone dite libre, on ne la portait pas. Et les enfants de moins de 5 ans ne la portaient pas non plus. C'est une vraie, mais elle était découpée, en principe, et cousue sur chaque vêtement. Et quand les personnes juives sortaient dans la rue, quand elles étaient arrêtées par les nazis, moi je ne parlerai pas des allemands, parce que les allemands, on s'est réconcilié avec eux, et tous les allemands n'étaient pas nazis. Ils étaient réfractaires au régime, la preuve, il y en a beaucoup qui ont été exterminés, les premiers d'ailleurs. Donc les nazis, on nous a obligés, enfin la France de Vichy, qui était collaborationniste, nous a obligés à mettre cette étoile. Donc quand il y avait un contrôle dans la rue, si la personne n'avait pas cette étoile, et présentait sa carte d'identité, où il y avait la même étoile marquée juif, on était arrêtés tout de suite. Donc vous voyez comment on nous marquait, comme les bêtes. Je l'ai mis parce que ça vous marque quand même ça, vous la voyez de ce côté ? Vous avez marqué comme des animaux. Alors donc, que je vous explique un petit peu. Les premiers pogroms, pogroms, vous n'étiez pas en train de parler de ce que c'est, les pogroms. Alors un pogrom, c'était une attaque faite sur la communauté juive en Europe centrale, mais qui était très très dur, très... Ils battaient les gens, ils les tapaient, ils les spoliaient, ils allaient dans les maisons. Et d'ailleurs le plus grand pogrom, ça s'appelle la nuit de cristal. Ils ont attaqué les synagogues, ils ont attaqué les maisons, ils ont cassé les verres par terre. Il y avait plein de verres, donc on l'appelait la nuit de cristal, qui s'est faite en 1938. Alors mes parents, moi je suis d'origine polonaise, mes parents sont nés en Pologne. Et en 1923, il y avait tellement de pogroms, ils ont compris que ça allait aller mal. Ils ont choisi de venir en France. La France, pays de liberté, liberté, droit de l'homme. Ils sont arrivés donc en 1923. Ils arrivent à Paris, mon père était tailleur, ma mère était tout couturière. Il faut que je vous dise, à l'époque, la France faisait venir des réfugiés, juste des gens, parce qu'en 1914-1918, il y avait beaucoup d'hommes qui avaient été tués pendant la guerre, et ils manquaient de bras artisans, ils manquaient de tailleurs, de coiffeurs, de cordonniers. Donc ils avaient fait appel à toute l'Europe, donc juif ou pas juif, de venir en France pour travailler. Donc mes parents sont venus en France, ils sont arrivés à Paris, ils ont trouvé du travail tout de suite. Et tout allait bien. J'ai un frère qui est né en 1932 à Paris, ça allait, ma vie était bien, elle était belle. Et en 1934, mon père n'aimait pas la Paris, il aimait la campagne. Alors il a pris une grande carte de France, il a fermé les yeux, il a fait ça, il est arrivé à Périgueux. Vous allez voir le destin. Donc il décide d'arriver à Périgueux. Alors il est arrivé à Périgueux, il n'avait pas d'argent, il loue un magasin, vous connaissez un peu Périgueux ? Vous avez de la quartier, vous savez, devant la cathédrale Saint-Front, quand on est devant la cathédrale Saint-Front, la grande entrée, à droite il y a une rue qui monte là. Si vous y passez un jour, au numéro 3, vous verrez, il y a une plaque, je vous expliquerai après pourquoi. Donc mon père était installé là. Et il avait des amis, tout allait bien, il travaillait, il gagnait de l'argent, il travaillait beaucoup avec ma mère. Enfin, tout allait très très bien pour eux. Et donc, ils avaient leurs meilleurs amis, son meilleur ami, c'était le commissaire de police de l'époque, je ne dormerai pas, parce qu'il a des descendants et je pourrais être attaqué. Et malheureusement, pourtant, cet homme a fait ce que je vais vous raconter. Donc, tout allait bien, 41, 42 zones, Périgueux, zones dites libres. Il y avait la zone occupée. Est-ce que vous avez entendu parler de la zone occupée et de la zone libre ? Oui. Alors on va dire rapidement, je vais prendre le tableau. La zone occupée, on va dire que c'était au nord, alors on va dire en Reléant, en Reléant. Dites libres, dites libres. Parce que donc, en février 42, il y a le meilleur ami de mon père, donc le commissaire de police, qui rentre dans le magasin et voit mon père, il lui dit, Simon, mon père s'appelait Simon, il lui dit, Simon, on te demande des renseignements à la mairie. Imaginez-vous, votre meilleur copain vient, vous y allez, vous le suivez, vous lui faites confiance. Il aurait pu lui dire, va-t-on, tu vas être arrêté ? Non. Il a arrêté, il est venu un quartier, on va prendre ma mère, il lui a préparé une valise, Simon a été arrêté. Mon père a été arrêté le 23 février 42, je n'ai jamais su où il était, pas avant 1977. En 42, 1977, imaginez-vous. Donc là, ma mère, surtout toute seule, avec sa mère qui était âgée, mes deux tantes qui étaient descendues de Paris, qui, elle, portait l'étoile jaune, et ma mère avait dit, restez pas à Paris, vous êtes aussi en danger, vous êtes en danger, venez à Périgueux, c'est libre, on est tranquille. Donc, il y avait donc mes deux tantes, ma grand-mère, mon frère et moi. Alors, ma mère a dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Mon père a arrêté où, quoi, comment, on ne savait rien, on ne savait rien du tout, rien du tout. Donc, maman a commencé le lendemain à dire, qu'est-ce qu'on va faire, on va s'organiser. Et elle avait un ami, au même titre que ce commissaire de police, qui était fonctionnaire à la préfecture. Vous entendez bien là, je tiens le micro ? Ça va ? Plus ? Ah bon, ah oui, voilà, je vais le dire. Et donc, ce bras fonctionnaire, deux jours après, il est venu voir ma mère, et il dit, voilà, il faut que vous en alliez, parce que vous êtes sur la liste. Pourquoi pour la liste ? Parce que quand les Juifs sont arrivés d'Europe centrale, les mairies, les préfectures, nous ont demandé de nos... Enfin, l'État de Vichy, nous a demandé de nous répertorier dans les préfectures et les mairies. C'est-à-dire qu'ils y allaient, ils disaient qu'à tel endroit, il y avait la famille Weissmark, qui m'appelle Weissmark, de mon nom de jeune fille, et vit dès à un moment de marital. Donc, il y avait M. Weissmark, Mme Weissmark, il y avait les deux enfants, mon frère et moi. Moi, je suis née en 37 à Périgueux, donc j'ai 87 ans. Et ils étaient au courant de tout, ils savaient où aller. C'était facile, vous avez entendu parler de l'Arabe du Vellivre ? Oui. L'Arabe du Vellivre, c'était facile, ils allaient dans les immeubles, ils savaient qu'il y avait là tant de personnes à tel étage, tant de personnes à tel étage, c'était facile, ils arrêtaient tous, c'était très très facile. Et donc là, il a dit, vous ne pouvez pas rester là, vous êtes sur la liste, vous n'allez pas arrêter. Ah, ma mère lui dit arrêter, mais comment je vais faire ? Où est-ce que je vais aller ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, ils nous ont assignés à résidence. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, assignés à résidence ? On en parle maintenant. Les criminels, les violeurs, on les a assignés à résidence, c'est-à-dire qu'on les met dans un endroit où ils n'ont plus le droit de bouger. Donc, nous, on nous a assignés à résidence à Negronde. Negronde, c'est sur la route de Limoges, après Tivier. Et là, on n'avait plus le droit de bouger. Alors, ma mère avait un peu d'argent, bien sûr, elle avait travaillé depuis des années. Elle prend l'argent qu'elle avait. Et notre magasin, avec l'appartement qui était au-dessus, a été réquisitionné par l'État de Russie. Et on y a mis dedans des... C'était une... C'était la jeunesse, oui, le sport et la jeunesse, dans le magasin de papa. On nous a tout pris, on nous a rien rendu, on nous a tout pris. Mais heureux de pouvoir partir. Et donc, arrivé là-bas à Negronde, où, quoi, comment... Alors, ma mère a loué une chambre dans une ferme. Une chambre pour six personnes. On était sur des matelas, sur des couvertures, on a dormi par terre. Mais on ne savait pas ce qui nous arrivait. Il fallait s'organiser, on a organisé notre vie. Et là, c'était très difficile. Ma mère m'avait bien dit, j'avais donc, en 42, 4 ans et demi. Et on m'a dit, maman m'a dit, surtout, tu ne dis jamais que tu es juive. Jamais, jamais, tu ne dis pas comment tu t'appelles, tu ne dis pas que tu es juive. Tu fais attention à tout le monde, tu ne dis pas où on habite, tu ne fais rien. Il fallait se méfier de tout le monde. Je vais vous dire, mes enfants, j'ai vécu, on m'a volé mon enfance. J'ai vu mon enfance avec la peur au ventre. La peur, toujours, avant que quelqu'un allait me dénoncer. Maman m'avait dit, papa, on l'a arrêté, on ne sait pas où il est, il va mourir. Comment, quoi, j'avais peur de mourir. Et je jouais mon rôle. Et c'est embêtant, parce que je suis toujours te regardée là. Si vous êtes embêtant, il faut que je me tourne un peu de ce côté. Je vous regarde à tous. Et donc, je jouais mon propre rôle, je jouais mon rôle. Il fallait que je sauve ma vie. Je savais que si je parlais, j'allais être tuée. Donc, là, ma vie s'est organisée gentiment. Maman avait un peu d'argent. Alors, on avait des tickets, j'aurais dit, j'en ai oublié. Des tickets de rationnement. C'est-à-dire qu'on avait un carnet avec des petits tickets. Comme c'est pour aller au cinéma, des petits tickets. Et quand on a eu le droit d'acheter, je ne m'en rappelle pas de ça. Parce que ma père n'en a jamais parlé. Les parents n'en parlaient pas. Moi, je vous rappelle de tout, de tout, de tout, de tout. J'ai tellement été choquée, d'ailleurs. On me demande comment ça fait. Parce que c'était vraiment terrible. Tout ce que je vais vous raconter, ça ne peut que marquer. On ne se rappelle pas. Je ne vous rappelle pas avoir joué avec mon père. Par contre, je ne vous rappelle pas de mon père. Je vous rappelle de mon père que d'une chose. Je vais vous raconter un peu, ne vous inquiétez pas. Je me rappelle de mon père parce que ça a été un flash. Quand j'ai eu beaucoup de flashs, je me souviens de tout. J'ai eu tellement peur. Et donc, maman, avec ce ticket, on avait le droit, peut-être, un kilo de sucre par mois pour six personnes, une plaquette de chocolat, un paquet de farine, je ne sais pas. Comme les Français, tout le monde avait été rationné quand même. On n'avait pas beaucoup à manger. Et puis, il est arrivé un jour où ma mère n'avait plus beaucoup d'argent pour acheter à manger. Moi, j'ai crevé de faim, mes enfants. J'ai crevé de faim. J'ai mangé du chat. J'ai mangé de l'herbe. L'herbe, ce n'est pas grave, c'est comme la salade. Et j'ai mangé du chat. Et heureuse de manger. C'était terrible, terrible, terrible. Et un jour, ma mère a connu un brave monsieur, un agriculteur, qui lui a dit, écoutez, madame, je vais vous donner pour les deux enfants. Mon frère est né en 32, donc il avait 4 ans plus que moi. Je vais vous donner deux oeufs par semaine pour donner à vos enfants. Et ce monsieur lui a dit, écoutez, madame, si vous avez des problèmes, parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y avait des braves gens, mais il y avait des collaborateurs. Qu'est-ce que c'est que le collaborateur ? Oui, les collaborateurs, vous avez tout entendu. Des gens qui étaient avec l'Asie, qui défendaient les nazis, qui les aidaient au contraire dans l'arrestation des juifs. Et donc, ce monsieur, c'était un résistant, un résistant, qui avait dit à ma mère, si vous avez un problème, madame, je vais vous dire comment venir chez moi. Vous ne vous gênez pas, venez chez moi. Alors, comment il fallait aller chez lui ? Il nous avait dit, on avait de la chance, parce qu'il y en est grande, et une rue principale, qui est toute droite, comme ça, qui descend. Oui, je parle mal, là-bas. C'est mieux que je parle comme ça. Vous entendez, là, comme ça ? Vous pouvez cliquer le micro. Ça va ? Ça va, son micro ? Sans micro, ça va ? Non, je te le tiens. Bon, mais... Merci. Vous m'aurez pas de venir en parler, je crois, avec les mains un peu. Et alors, donc, la rue principale, il y avait l'école en haut, la mairie, il y avait la rue principale, et tout à fait en bas, il y avait cette ferme, où ma mère avait loué cette fameuse chambre, et donc, la ferme était juste à côté d'une rue qui allait vers la gare. Et ce monsieur nous avait dit, voilà, vous faites comme ça, vous prenez la rue pour aller à la gare, vous prenez la voie ferrée pour arriver chez moi, vous suivez la voie ferrée, à peu près 2 ou 3 kilomètres, et il y a un transformateur, parce que c'est un transformateur de l'exercité, transformateur, et là, vous tournez à gauche, sur un 500 mètres, vous trouvez la ferme. Bon, maman avait entendu très très bien. Et un jour, alors je reviens là-dessus, mon père, donc, il était arrêté en 1942, et je ne me souviens pas de papa, je ne me souviens pas de papa, qui m'a fait sauter sur ses genoux, j'avais 4 ans, je ne me rappelle pas mon père. Mais je me rappelle, par contre, quand il a été arrêté. J'étais à l'école, à une heure et demie, ma mère m'avait descendu à l'école, j'avais vu mon père, on m'avait dit que je n'y ressemble, et à 4h30 et demie, en sortant de l'école, c'était une apprentie de mes parents qui est venu me chercher. Je me suis dit, pourquoi on n'avait pas me chercher ? Je t'expliquerai, et dans le moment, on t'expliquera. Alors, on monte, donc, on arrive chez moi, et là, ma mère, on passe devant la mairie, l'ancienne mairie de Périgueux, et là, je vois mon père sortir, entre deux policiers français, avec des houppes landes, et je vois pas tard, je reconnais, j'avais vu 3 heures avant, j'appelle papa, papa, et là, mon père lève ses mains, il avait des menottes, il a voulu me donner un baiser, et les flics lui ont donné un grand coup de poing dans la figure, il est parti dans la rue de la République, la rue en face de la mairie, l'ancienne mairie, et je n'ai plus jamais revu mon père. C'est un choc, je me rappelle de mon père, et ses menottes, je ne me rappelle rien d'autre. Bon, je reviens donc à ça. Alors, ce monsieur avait dit à maman de faire cela. Donc, maman avait dit, très bien, monsieur, c'est gentil, merci, j'espère qu'on n'aura pas à être là. Et un jour, on a été dénoncés. Comment on a été dénoncés ? Parce que j'allais à l'école primaire. Et à l'école primaire, la directrice de l'école avait dit, elle avait dit, voilà Betty, tu ne t'appelles plus Betty Weissmark, tu ne t'appelles Betty Tasté, du nom de cette directrice, elle était institutrice et directrice. Est-ce que je vais vous donner votre dos ? Ça va, vous avez la pauline ? Je vais vous donner votre dos. Je vais vous donner votre dos. Je vais vous donner votre dos. Tu ne t'appelles plus Betty Weissmark, tu t'appelles Betty Tasté. Imaginez-vous, vous avez des petits cousins, peut-être des petits frères, 5 ans, 4h30, 5 ans. D'un seul coup, dire que tu ne t'appelles plus Betty Weissmark, tu t'appelles Betty Tasté. Il fallait bien l'intégrer, sinon c'était l'arrestation, la peur de mourir, la peur au ventre. Alors un jour, je suis à l'école, et je sors à 4h30 de l'école, et je descends, il y avait un petit monticule là, juste devant l'école, et là, il y avait deux nazis, un espèce de grand escogriffe, je le vois encore, je tremble encore, avec un espèce d'autre, et il me prend dans ses bras, il me dit, comment tu t'appelles, toi ? Et je le regarde dans les yeux, et puis franchement, je lui dis, moi, je m'appelle Betty Tasté. Il me dit, tu n'appelles pas Betty Tasté ? Et il me dit un nom, en consonance juive, d'Europe centrale, Betty Lubinstein, Rubinstein, Sir Rubinstein, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit, je le regarde dans les yeux, et je lui dis, non, je m'appelle Betty Tasté. La peur au ventre des enfants. J'avais 4 ans et demi, je vais vous le dire, vous avez des enfants, vous comprenez, j'ai fait pipi sur moi tellement que j'avais peur. La peur, la peur, la peur. Combien de temps ça a mis, je n'en sais rien. Une demi-heure, une heure, je ne sais pas, mais la peur, la peur. Et comment, sans arrêt, comment tu t'appelles, et comment tu t'appelles, et comment tu t'appelles. Et non, après, il m'a laissé de partir, il m'a laissé de faire descendre, et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne suis pas allée dans la rue principale, maman, on me rend compte le gosse de 5 ans. Et là, elle est venue, elle m'a tastée, elle m'a prise dans ses bras, et on est rentrés, elle m'a dit, tu ne bouges plus là, je t'expliquerai. Là, elle m'a gardée jusqu'à 6h, 6h30, c'était en décembre, en 42, mon père était en février, c'est ça. Décembre, en 42, il faisait une nuit, il pleuvait comme il pleuvait ces jours-ci. À 6h du soir, elle m'a dit, maintenant, tu peux rentrer chez toi, ils sont partis, il n'y a plus de problème, tu rentres chez toi. Imaginez le gosse de 5 ans, toute seule, dans la rue principale, il faisait nuit, il y a 6h et demi, vous savez qu'il fait nuit. Je suis passée devant l'église, moi, un juif, je ne suis jamais rentrée dans une église, pas dans une église, j'avais peur, j'avais peur de partout, j'avais peur de mon frère, je ne sais pas où il était. Je tremblais, et j'arrive devant la porte où on était, donc on avait loué cette chambre. Et là, j'arrive, et je trouve mon frère. Je dis, où tu étais ? Il me dit, j'ai eu peur, je suis allé le cacher. c'est gentil, quand même, tout le matin, je suis toute seule. Bon, c'est pas grave. Et là, on veut rentrer, la porte était entreouverte, on veut rentrer, personne, ni ma mère, ni ma grand-mère, ni mes deux tantes. Et là, on avait un buffet, les tiroirs étaient sortis, tous les papiers par terre, les cartes d'identité, tout était par terre. Là, je me suis mise à pleurer, je commence à pleurer, j'avais peur. Et là, heureusement, en face de notre ferme, de la ferme, il y avait un magasin, c'était une dame polonaise, une dame polonaise qui était mariée avec le monsieur de Negronde, et il s'était boulanger. Elle est venue, elle m'a dit, les enfants, n'ayez pas peur, ne pleurez pas, ils se sont sauvés, je vous expliquerai tout après. Maman, les tantes et la grand-mère, elles se sont sauvées. Vous allez faire quoi, je vais vous dire, partez maintenant chez les copains, j'avais des copains dans les fermes à côté, faites comme si rien n'était, et vous vous venez à la nuit vraiment tombant vers une nuit, 20h, 21h, et je vous expliquerai tout. Et là, elle nous a donné une grande partie de pain, je me rappelais tout le temps, dans une belle campagne, elle nous a eu du pâté de porc, alors les juifs ne mangent pas de porc, maintenant j'en mange moi. Mais à l'époque, les juifs ne mangeaient pas de porc. Et mon mari, quand il faisait des conférences, je me rappelle, il disait toujours, j'avais peur que le bon Dieu allait me tomber sur la tête, mais non, moi pas du tout, j'avais tellement faim, j'étais tellement contente, cette partie de pain, je me rappelle encore que ce pâté, tellement que c'était bon. Et donc là, on est allé chez nos amis, les amis dans les fermes, et quand vers 9h30, 10h, on est revenus, et là, madame Tixier, elle s'appelait cette dame, brave dame, elle nous a dit, voilà les enfants, maintenant, je vais vous dire, maman, grand-mère et tante sont partis chez monsieur et madame Basse-Bayon. Monsieur et madame Basse-Bayon, c'était ce brave agriculteur qui avait dit à maman comment on faisait pour aller chez lui. Et alors donc, il a dit, vous allez, madame Tixier, la goulangère, il nous a dit, vous allez faire comme il l'avait dit, vous allez aller dans les commandes, comment il a dit, comment il fallait faire pour aller. Sur la voie ferrée, très bien, ils écoutent, ils suivent, c'est bien, c'est bien. Donc nous voilà partis, donc moi j'avais 5 ans, il y a 5 ans, oui 5 ans et demi, mon frère 9 ans et demi, nous voilà partis, je vous ai bien dit, pleuvez à torrent, nous voilà dans les fourrés, alors là, mes enfants, vous ne me ferez plus jamais aller à un feu d'artifice. C'est ce soir-là que les résistants avaient choisi, ils ont bien fait, de faire sauter un train sanitaire allemand à Ligueux, vous avez entendu parler de Ligueux, c'est pas loin de Negronde, il y a, je ne sais pas, 58 kilomètres de Negronde, alors je ne vous dis pas, avoir sauté un train, c'est comme un feu d'artifice, il y avait des flammes, des débris qui tombaient jusque devant nous là, on restait dans les fourrés, et ça, il y avait un chemin, un petit chemin le long de l'avoir tiré, ça arrivait jusque là, et d'un seul coup, on entendait des voitures, je ne savais pas comment ça s'appelait, c'était des gyps, c'était des Alstrag allemandes, des Alstrag, c'était des petites gyps américaines qui venaient là parce qu'ils devaient ramasser les débris des gens qui étaient morts et tout ce qu'ils ont retrouvé, et nous on était là, et moi j'avais peur, je criais, je pleurais, et mon frère me mettez la main sur la bouche, je ne pleure pas, je ne crie pas, ils vont nous entendre, ils me mettez la main sur la bouche, puis j'avais peur, c'était terrible, le nuit terrible, on est contre deux gosses dans la nuit comme ça, elle a peur, où était maman, où était papa, c'était terrible, et alors, quand ça a été terminé dans la nuit, on n'a pas dormi, vous doutez bien, toute la nuit est passée, et là mon frère a dit, on attend encore un petit peu, et on va voir, et quand le jour a commencé à se lever, il n'y avait plus personne, plus de bruit, mon frère a dit, là maintenant on y va, alors on est allé à ce moment le transformateur, on est allé à gauche, et on est tombé sur la ferme de monsieur et madame Bas-Baillon, qui sont justes par mille nations, je l'ai écrit dans un deuxième temps ce que c'était juste par mille nations, et donc on est arrivé là-bas, maman, elle n'est pas morte, et ma grand-mère, elle se demandait où on était, elles se sont vises à pleurer, elles étaient contents de nous voir, vous n'allez pas revenir chez vous là-bas, vous avez été dénoncés, on avait été dénoncés par les nazis qui m'avaient arrêté devant l'école, non, on avait été dénoncés par les français de Negronde, et c'était les nazis qui m'avaient arrêté devant l'école, qui étaient venus nous chercher, et ma mère était à la maison, dans sa chambre, enfin dans la chambre, une maison, enfin dans la ferme, la voletée, elle était sortie à un moment donné, elle a vu des centres de la mairie, il y avait la mairie, l'école, elle a vu des centres de la mairie, deux nazis, les mènes qui m'avaient arrêté, avec une feuille qui est marquée, Weissmark, le nom de ma mère, Taefner, le nom de ma grand-mère, on était répertoriés, ils nous avaient été dénoncés, et ma mère a compris, elle a dit à ma grand-mère, vite vite on laisse tout, on part vite chez ce monsieur, madame Basbaillon, et c'était là qu'ils sont allés se réfugier, la fin-midi. Donc quand on arrive, monsieur Basbaillon nous dit, voilà, vous ne pouvez pas revenir chez vous, vous allez être arrêté, vous voulez quoi faire, comment faire, où faire, pas d'argent, rien, marqué partout, il nous a caché, combien je ne sais rien, il dit ma mère, je n'ai raconté, il y en a 8-9 mois, alors là dans le grenier, il ne fallait pas parler, pourquoi pas parler, parce qu'il y avait le grenier, il y avait la ferme de monsieur madame Basbaillon, et juste en face, je vous montre toujours comme ça, parce qu'elle était à gauche, il y avait une ferme, une très belle ferme, et c'était des collaborateurs, et s'ils avaient entendu qu'il y avait des juifs qui étaient cachés dans le grenier, ils nous dénonçaient, on était arrêtés tout de suite, et pas seulement nous, monsieur madame Basbaillon, c'était à leur risque et péril qu'ils nous cachaient, alors là il ne fallait pas dire à vous, vous vous rendez compte, 9 mois comme ça, assis sur une petite chaîne, mais pas une chaise, c'est un peu grand, et ces braves gens, nous ont portés à manger ce qu'ils avaient, bien sûr, ils faisaient des bouillons, avec des légumes, avec un petit jardin, avec un peu de légumes, ils nous portaient le matin une petite bassine, on faisait un peu le bout du nid, le bout des fesses, on n'avait pas de douche, et on était heureux de vivre, content, mais pas un beau pain, un beau pain sourire, il ne fallait pas être malade, et un jour, il y avait ma tante, il y avait 18 ans, le même âge que la fille de M. Mbass Bayon, Mbass Bayon avait une fille de 18 ans, elle dit à ma mère, j'en peux plus de rester assise, j'en peux plus, elle dit je vais descendre, un peu dans la, en bas de la ferme, il y avait un petit carpe-là, elle dit je vais descendre, je vais parler avec Marie Louny, c'était la fille, elle avait le même âge, toutes les deux 18 ans, ma mère dit ne descend pas, c'est risqué, je descends, c'est mis, je vais découvrir les gens, alors je vais vous expliquer quelque chose, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, toute ma vie, si je suis là pour témoigner aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de chance, je voulais voir que je vous raconte, et là ma grande, ma tante descend, au moment où elle descend, on entendait tout, nous par la fenêtre du grenier, elle est là, elle est en train de discuter avec Marie Louise Mbass Bayon, la fille de M. Mbass Bayon, et d'un seul coup, il y a une Alstrag, c'est quoi une Alstrag ? Une émotion à la mer, bravo, c'est une diage, et vous, vous suivez, vous avez suivi ? Oui, c'était une petite Jeep, et donc une Jeep arrive parce que les nazis commençaient à arriver à la zone dite de libre, ont commencé à devenir occupés, ça c'était début 1943, et 1943, ça commençait à descendre la route de Limoges, moi je suis cachée, même pas 700 mètres de la route principale de Limoges, alors Paris, Toulouse, les nazis descendaient, ils ont commencé à envahir le sud, alors là, les nazis demandent à Marie Louise, cette brave paysanne de 18 ans, ils lui disent, tu as des ailleurs ? Alors il faut que je vous dise que les juifs d'Europe centrale, nous parlons un patois, judéo-germain, c'est-à-dire qu'il y a de l'hébreu dedans, et de l'allemand, ça s'appelle le yiddish, c'est un patois, et mes parents parlaient le patois, et le patois, allemand, moi je comprends l'allemand très très bien, j'ai appris après l'école, mais je comprenais très bien l'allemand, et quand ma tante, elle a entendu qu'il lui demandait des ailleurs, ailleurs en allemand, ça veut dire des oeufs, alors il dit, il a proposé les âgnes, alors il ne comprenais pas ce que c'était, il lui dit, il te demande des oeufs, et le nazi des matantes, tu parles allemand toi, imaginez-vous la chance, il n'ait pas compris que c'était une juive, et qu'on était peut-être caché, ça s'est bien passé, elle lui a donné tous les oeufs, ils sont partis avec les oeufs, des lapins, des poulets, je ne sais pas quoi, et ils sont partis, et là M. Basbayon est venu nous voir, il a dit, je ne peux plus vous garder ici, je ne peux plus vous garder dans le grenier, ce n'est pas possible, ils arrivent de partout, ils encerclent, ils négrondent, je ne peux plus vous garder, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour vous, il y a ma mère et les enfants, alors ma mère dit, qu'est-ce que je vais faire, je vais faire où je vais aller, qu'est-ce que je vais devenir, alors M. Basbayon dit, j'ai encore une dernière chance, on va encore essayer, et on verra au jour le jour, et donc là, il nous a caché dans ses terres, il a mis dans ses terres, il a mis une cabane, où il mettait sa charrue, où il mettait ses outils, et là il nous a caché encore six, sept mois, c'était encore plus froid, parce que dans le grenier, ils avaient laissé la porte ouverte, il y avait la cheminée, il montait, le chopage montait là, c'était l'hiver 43, 44, et donc, on a eu très très froid, toujours pareil, et ces braves gens, tous les matins, nous apportaient un peu de soupe, un peu d'eau pour vous laver, des gens extraordinaires, que j'ai vu d'ailleurs, la fille, Marie-Louise, avec mon mari, nous allions la voir tous les dimanches, mes petits-enfants la connaissent, mes petits-enfants voulaient voir, elle était cachée, je vous le dirai après, et ils la connaissent d'ailleurs, elle était formidable, et donc là, on est resté, je ne sais pas, six mois, j'en sais rien, et là, monsieur Vazmaillon a dit, vous ne pouvez plus rester, les nazis sont partout dans des grondes, aux alentours, ce n'est plus possible, qu'est-ce qu'on fait, comment vous faites, ma mère dit, je n'ai pas d'argent, comment je fais, il a dit, l'argent, ce n'est pas un problème, tu vous donnes l'argent, partez où vous voulez, alors ma mère a dit, où je vais partir, alors elle a réfléchi, elle avait un oncle, un frère à elle, qui a été prisonnier, alors un prisonnier de guerre, c'était différent, un prisonnier, je n'étais pas heureux, mais un prisonnier arrivé à s'évader, que les déportés, c'était différent, un prisonnier de guerre, son frère était prisonnier de guerre, et il lui avait écrit une lettre, en lui disant, c'est un jour que tu as des problèmes, viens te cacher, à Montesque-Volvestre, Montesque-Volvestre, c'est un petit village, à 60 kilomètres en dessous de Toulouse, alors imaginez-vous, ma mère a dit à ma grand-mère, on va aller à Montesque-Volvestre, où il y a Jean, mon oncle, mais comment aller à Toulouse, Négronde, Toulouse, maintenant c'est facile, on a l'autoroute, on prend une voiture, en 2h et 8h, 3h on est à Toulouse, mais là, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas de train, par contre Négronde, Négronde de petit village, il y avait un train, pour les grandes lignes, il y a Tivier, donc il a fallu aller à Tivier, alors ma mère a dit, on va partir à Montesque-Volvestre, alors M. Basbayon a donné de l'argent à ma mère, et il a dit, vous allez prendre des billets, ma mère lui dit, M. Basbayon, je pense, j'espère, qu'un jour je reviendrai, que la guerre sera finie, je vous rendrai l'argent, ce qui a été fait d'ailleurs, bien sûr, vous en doutez, parce qu'on est revenus, et donc, M. Basbayon nous a emmenés à la gare de Tivier, qui a quoi, quels kilomètres, non même pas, 8-10 kilomètres, 8-10 kilomètres de Tivier, il nous a emmenés dans une carriole, il nous a fait coucher, les uns sur les eaux de la carriole, emmenés par un cheval, et il nous a couverts avec des, de la jute de, vous savez, les sacs de charbon, les gros sacs de charbon, les étoiles de jute, les grosses toiles, il nous a couverts, parce que sur la route, descendez des camions de nazis, il aurait pu voir qu'il y avait des gens cachés là-dedans, nous arrêter, on a toujours la même chanson. Bon, on arrive à la gare de Tivier, M. Basbayon regarde il nous fait descendre gentiment de la carriole, il donne l'argent à ma mère, il lui dit bonne chance, et j'espère que je vous reverrai un jour. Là, on rentre dans la gare, donc 6 personnes, il n'y a pas une, pas deux, 6, 6, 6. On arrive dans la gare de Tivier, une grande pièce comme ça, et là, ma mère va aller prendre des billets, là, des nazis, partout, 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 qui étaient oubliés, et qui demandaient papyrou, papyrou, vous savez ce que c'est, papyrou, les papiers, ils sont rendus nos papiers, est-ce qu'on pouvait monter nos papiers nous ? Qu'est-ce qu'il y a fait sur les papiers ? Et là, c'est l'arrestation tout de suite. Alors ma mère dit, à ma grand-mère, elle lui dit, elle lui dit, qu'est-ce qu'on fait ? Si je montre les papiers, on est arrêtés. Alors ma grand-mère lui dit, on avance, de toute façon, on recule, on est mort, on avance, on est mort, mais on meurt, la tête de honte, on avance. Et à ce moment-là, sur la gauche, toujours sur la gauche, décidément, tu vois, sur la gauche, à côté du mur, il y avait un brave monsieur, j'ai une affection toute particulière pour le père Noël, il y avait un vieux monsieur, avec une barbe blanche, des grosses moustaches blanches, qui s'approche et qui dit à maman, vous avez des problèmes, madame, il est toujours la même chose, il fallait se méfier de tout le monde, de son ombre. Et ma mère dit encore, ma grand-mère, c'est un bon ou mauvais, il fallait se méfier de tout le monde. Et ma grand-mère lui dit la même chose, on avance, on est perdu, on est perdu, on est perdu, on avance. Et ma mère lui dit, oui, je vais vous en prendre des billets, madame, il n'y a pas de problème, je vais prendre vos billets, où est-ce que vous voulez aller ? A Toulouse, très bien, ma mère lui a donné l'argent, ce brave homme, à la barbe des nazis, écoutez bien, devant un guichet, c'était étroit pour passer, on est passé six personnes, six, c'est pas deux, six personnes, avec sa carte d'identité, il ne nous a rien demandé, la chance, on a toujours eu la chance, on est monté dans le train, un train de troisième, qui dure comme du bois, c'était en bois, pardon, et donc là, on n'allait pas en trois heures à Toulouse, trois jours et trois nuits, sans manger, sans boire, sans être chauffé, et là, pire que ça, toutes les gares, je ne vous rappelle pas exactement, je vous rappelle des arrêts de train, des arrêts sans arrêt, et les nazis montaient dans les wagons, papyrou, 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 et nous, ils montaient dans le wagon, papyrou, c'est foutu, et les enfants, trois jours, trois nuits, ils ne sont jamais, ils montaient dans notre wagon, vous ne direz pas que la chance, on a eu de la chance, c'est une autre destinée, c'est une autre destinée, et c'est pas fini, arrivé donc à Toulouse, il était 18h le soir, ma mère se renseigne pour aller à Montesquieu, Volvestre, qui était où Montesquieu, Volvestre ? en bonne Toulouse, en bonne Toulouse, c'est un peu plus tard, il est très bien, il est très bien, et donc là, il fallait prendre un autocar, on ne disait pas un autobus, on ne disait pas un bus, on disait un autocar, ma mère se renseigne, et le dernier autocar était parti à 18h, il fallait attendre le lendemain maintenant, ce lendemain, où aller à Toulouse, avec des nazis, partout, 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 pas d'argent, comment faire ? quand ma mère avait marqué sur un papier, quand mon père avait choisi d'unir à Périgueux, ils avaient des amis qui avaient fait la même chose, mais c'était Toulouse, ils échangaient, ils les courriaient, et ma mère avait l'adresse, quand ma mère avait un fort accent juif polonais, elle avait marqué sur un papier l'adresse de ses amis de Toulouse, elle sort, et là, on n'avait pas de taxi, il y en avait des vélos de taxi, vous n'avez jamais entendu parler de vélos de taxi, alors c'était un vélo, avec un monsieur, et à côté, il y avait un petit espace, on pouvait rentrer à deux personnes, une petite carriole, une petite carriole, on pouvait rentrer deux personnes, et là, il nous emmenait, vélo, taxi, vélo, taxi, et ma mère prend ce monsieur, elle lui dit, elle lui montre l'adresse, si vous pouvez m'emmener là, alors le bravo lui dit, se tourne vers mon frère et moi, elle dit, ce sont vos enfants, ma mère dit oui, alors il lui dit, madame, vous les emmenez à la mort, et ma mère, elle n'était pas méfiée, tant se le fait tout le monde, elle lui dit, je ne les emmène pas à la mort, au contraire, je fuis la mort, je ne veux pas qu'il meure, je m'en vais, je m'en vais, et le monsieur lui dit, mais madame, l'adresse que vous donnez, c'est le quartier juif, ils sont en train de tous les arrêter, madame, si vous allez là-bas, vous allez être arrêté, vous allez mourir, ne l'allez pas là-bas, ma mère dit, qu'en je fais ? Et ce bravo lui a dit, ne vous inquiétez pas, encore la chance, ce bravo lui a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai une amie, il y a un hôtel à Toulouse, c'est un hôtel où les femmes étaient là, et les hommes, vous n'avez compris ce que c'est, les hommes venaient se voir, voir les femmes, c'est pas dur le mot, vous n'avez compris quand même, vous n'avez pas d'entendre les comprendre, et donc là, il nous a dit, il n'y a qu'une chose, vous ne risquez rien, c'est une amie, il a dit un patron de l'hôtel, il n'y a qu'une chose, s'il y a des alertes, c'est-à-dire que la période, il n'y a pas de bombardement, à Toulouse, ça a bombardé, et quand il y avait une alerte, il m'a dit, mon ami, la directrice de la patronne de l'hôtel était responsable, il fallait descendre dans la cave, on n'était pas rentrés dans la chambre, il y avait un lit, je vous rappelle, c'était là, avec mon frère, on s'est couché, on s'est endormi tout de suite, même pas, peut-être dix minutes après, l'alerte, il a fallu descendre, on s'est réveillés, il a fallu descendre dans la cave, allons-là, dans la cave, des femmes nazies en uniforme, partout dans la cave, partout, partout, elles étaient descendues, elles étaient obligées de descendre, et elles parlaient en allemand, et nous, on comprend, qu'on s'appelle, le, ni des chutes, mais pas toi, on comprenait, on comprenait tout ce qu'elle disait, et elle disait, on les a tous arrêtés dans le quartier de l'Ilus, tous, tous, alors on ne savait pas encore les camps de déportation, les exterminations, on ne savait pas, mais tous, ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés, et on les envoie en Europe, ça commençait à se déléguer, et là, on était là, six personnes, six personnes, jamais, rien, rien, quand même temps ça a duré, je ne sais pas, une demi-heure, une heure, j'en sais rien, quand c'était terminé l'alerte, on est remontés, ce que je me suis endormi, j'en sais rien, je ne me rappelle pas, le lendemain matin, à six heures, ce bras, mon vélo-taxi, est venu avec deux autres vélo-taxi, parce qu'on m'était six, on ne peut rentrer que deux, il est venu avec deux ans vélo-taxi, et nous a emmenés à l'autocar, pour aller donc à Montesquieu-Volvet, alors arrivé à Montesquieu-Volvet, j'étais mariée, 70 ans, mon mari malheureusement, il est laissé depuis neuf mois, je lui ai reparlé deux secondes après, de lui dire, parce qu'il faisait aussi ça, il était enfant caché comme moi, mais pas de la même manière, et donc, je disais à mon mari depuis 70 ans, je lui ai dit, écoute, je me rappelle de les grondes, comme c'était maintenant, et de Montesquieu-Volvet, je ne me rappelle de rien, alors j'étais plus âgée, je ne comprends pas, alors il y a seulement 10 ans, j'ai mis les enfants, mes petits-enfants, ma fille qui habite Perpignan, alors on est descendu à Perpignan, j'ai dit, on va s'arrêter à Montesquieu-Volvet, et on s'est arrêté, ah oui, ce que je vous dise, mon père, donc, je ne retourne, ce que je ne savais pas, je ne sais pas, quand mon père a été arrêté, il a été emmené dans un camp d'internement, la France de Vichy, avait des camps d'internement, où il mettait les juifs, enfin, les juifs, les résistants, les résistants, les espagnols, enfin, les résistants, et les juifs, surtout les juifs, bien sûr, et les juifs, donc, dans ces camps d'internement, alors mon père était dans un camp du sud, alors dans le sud, je vais vous dire, les principaux, le camp du Vernet, le camp du Vernet, où était mon père, il y a le camp de Gurs, je ne sais pas si l'entendu parler, le camp de Rivesalde, dans les Pyrénées-Orientales, et dans le nord, il y avait Compiègne, il y avait le plus grand camp, c'était Drancy, avez-vous entendu parler de Drancy ? Oui, c'était pour moi, c'est un camp d'internement, mais le camp, je dirais, la carte forme tournante de déporter les juifs vers l'Europe centrale, il montait tous les juifs des camps du sud, et tous ceux du nord, de Compiègne, à Drancy, et de Drancy, il les envoyait en Europe centrale, dans les camps de concentration. Donc, mon père a été dans ce camp du Vernet, pendant un an, il écrivait à ma mère, et ma mère, elle le voit tous les jours, on peut toujours, toutes les semaines, pardon, toutes les semaines, elle allait le voir, elle travaillait, elle lui portait un petit peu d'argent, la première année, c'était pas là, pas quand il avait été déporté après, c'était RAF 43, je vais revenir au RAF 43. Donc, papa était là, il était terné, il était terné, mais c'était un peu un camp dur quand même, il avait perdu, je sais pas combien de kilos. Et mon père, c'était un homme extraordinaire, ma mère m'en a parlé beaucoup, bien sûr, et il était extraordinaire parce qu'en 1936, il s'était engagé, vous avez entendu parler de la guerre d'Espagne, franco, mon père s'est engagé dans les brigades espagnoles pour aller sauver les espagnols. Il est parti huit mois dans les brigades espagnoles, il a laissé ma mère en 1936, il n'y avait rien, il s'est engagé. Et ma mère, quand elle allait le voir, elle lui a dit, mais tu parles l'espagnol, il parlait couramment l'espagnol, elle lui a donné un peu d'argent, il lui a dit, parce qu'elle savait que, il fallait pas rester là, il était interné, il y avait quelque chose qui allait se passer, on savait pas quoi, il allait se passer quelque chose, il n'était pas libre. Alors mon père a dit non, et on m'avait dit, pourquoi tu veux pas partir ? Mon père lui a dit, parce qu'ils nous ont dit, on s'évadait, ils arrêtaient les familles, et il les déportait. Il voulait pas qu'on soit arrêté, ma mère et mon frère, voilà, et il s'est sacrifié pour nous. Donc, il a dit, comme je vais dire, arrêté donc comme politique, étant donné qu'il était brigadiste, il était à gauche communiste, tous les juifs de Rome centrale ont précisé qu'il était communiste. Et donc, communiste, c'était déjà, il avait les deux tards, il était communiste et juif. Le pogrom, sa destinée était là. Et donc, là, février 42, un an, il écrit un jour une lettre à ma mère, en lui disant, voilà, je m'en vais à destination inconnue. C'était en février 43, on n'a plus jamais rien su. Donc, mars 43, qu'est-ce que je dis, mars 43. Et là, il y a eu les grandes rafes, ce que disait madame la principale, les grandes rafes de février 43, que nous avons commémorées la semaine dernière, ils sont allés arrêter les juifs, il y a eu une grande, grande rafes. Et mon père n'était pas là. Imaginez-vous, l'organisation des nazis, je vous en parlais tout à l'heure, l'organisation des nazis. Mon père était répertorié comme juif politique au camp du Vernet, et les rafles des juifs à Périgueux en février 43, ils sont allés l'arrêter au camp du Vernet comme juif. Vous vous rendez compte ? Et l'emmener à Périgueux, et il a été interné dans la salle Secresta, je ne sais pas si vous connaissez la salle Secresta, à Périgueux, c'est une salle où il y a de l'escrime maintenant, et là, ils ont été 78 juifs internés, comme disons le Vendille, mais en moins long, ils sont restés là quand même quelques jours, et pour aller après, donc, Paris, Drancy, et la déportation. Donc, que faire ? On vient à Montesquieu Volvestre, rien, je dis à mon mari, qu'est-ce qu'on a fait ? Je me rappelle que d'une chose, je ne me rappelle pas de Montesquieu, je ne me rappelle pas de la rue, je ne me rappelle que d'une chose, on était cachés, et en face de tout, on était cachés, il y a une maison, il y a des colombages, il y a un avoir, comme avant Pazier, je me rappelle, il y a des doigts que je lui dis, mais tu as fabule, ce n'est pas possible, il me dit, tu avais un an et demi de mois, un négron, tu te rappelles des détails, et là, tu te rappelles, je ne me rappelle rien, rien, et 70 ans, je lui martelais, 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 donc, quand on est descendu à Pérpignan pour voir ma fille, mes petits enfants, je dis, on s'arrête, et au camp du Vernet, important pour moi, et à Montesquieu Volvestre, alors, quand du Vernet, je ne vous dis pas, déjà, premier abord, mon père avait été interné, c'était très difficile, il y a un camp, il y a un musée, il y a un musée, où on a été d'ailleurs très surpris, parce que papa du camp du Vernet, avait envoyé à maman, un cendrier fait en bois, et dessus des mains torturées, comme ça, marquait le camp du Vernet 1942, et un pic, et avec un avion, il voulait s'envoler, il voulait s'évader, c'est un signe, et là, au camp du Vernet, dans le musée, que des choses comme ça, des cendriers, comme papa avait envoyé, je suis toujours à la maison, avec un avion, alors je demandais à monsieur le maire, et il m'a dit, il voulait tous s'évader, alors il faisait des choses comme ça, avec un avion, pour s'envoler, pour s'évader, pour s'envoler, pour s'évader, et j'ai dit, allez, on va, on va avant qu'il y a 40 km, il y a 40 km, pour m'arrive, rappelle-toi, essaye, puis c'est pas la peine, je me rappelle que d'une chose, quand on a été libérés, avant qu'il y a eu le maire, on a été libérés, quinze jours après périlée, rond avec des broderies, pourquoi moi, monsieur le maire, m'avait demandé, de remettre une gerbe, aux gens, qu'elle nous améritait, et aux partisans, les partisans, les résistants, qu'elle nous libérait, excusez-moi, pourquoi moi, pourquoi moi, m'a demandé de remettre une gerbe aux résistants, et aux américains, pourquoi moi, je ne l'ai pas, et là j'ai raconté à mon mari, que donc c'était la libération, alors il y avait des barricades partout, alors contrairement à les grandes, qui était une rue principale, elle me demandait, est-ce que vous m'avez, c'est la rue principale, elle est comme ça, comme ça, comme ça, et en bas, t'as envoyé en barre du cercle, et en bas, il y avait la mairie, je m'en rappelais de ça, je lui ai dit en bas, la mairie tomba, la rue sont pour ça, et je lui ai dit en bas, j'étais là, et quand les américains sont arrivés dans la Jeep, on m'a dit, monte vite, et j'ai remis de gerbe aux américains, je l'ai embrassé, et je lui ai dit merci, c'était nos libérateurs, et un quart d'heure, vingt minutes après, il y a deux Jeeps qui arrivent avec les américains, qui nous avaient vu des nazis, alors monsieur le maire dit, non, il n'y a pas eu des nazis, mais si, il y avait une voiture ou une Jeep qui est arrivée, c'était une Jeep, j'ai donné les fleurs, et j'ai embrassé des nazis, c'était des nazis qui avaient tué deux américains, et qui avaient mis leur uniforme, et j'avais raconté à mon mari justement, que je ne comprenais pas, et ça je lui ai dit, je me rappelle, c'est que quand ils sont partis, quand ceux qui ont remis les fleurs, ils sont partis, ils ont traversé le pont, il y avait un pont, et ils ont traversé, ils ont mis le feu, pourquoi ils ont mis le feu, je ne sais pas pourquoi, et donc il y a dix ans, quand je suis allée, je me suis renseignée, je voulais voir comment, j'ai recherché où j'étais cachée, rien, on arrive, il y a de la voir, le mari dit, c'est pas mal, il n'y a pas de la voir, on marche dans la rue, il y a une, non, il n'y a rien, rien, c'est rien, je ne sais pas, on va aller à la mairie, on arrive à la mairie, je demande à la secrétaire de mairie, est-ce que vous avez des archives de la guerre, rien, j'ai eu plus d'enfants juifs cachés, quand est-ce que vous le mettez, je ne sais pas rien, et bien elle me dit, madame, il y a une vieille institutrice, qui se rappelle de tout, et qui va peut-être vous donner des renseignements, bon, très bien, donc on donne l'adresse à la dame, on y va, et la dame, vous êtes qui vous, la peur de la dame, il y a dix ans, elle avait encore peur, une vieille dame qui a eu 90 ans, elle avait peur, mais vous êtes qui vous, et pourquoi vous vous rendez ces renseignements, pourquoi, tellement que ça l'avait marqué elle aussi, alors je lui dis, je suis une petite fille juive, qui a été cachée, à mon casque-ci, vous le mettez, je veux savoir où j'ai été cachée, ah, je ne sais pas, je suis au courant de rien, elle n'a rien voulu dire, on est parti, nous voilà, on est reparti dans la rue, là on remonte sur cette rue, et là je vois un magasin, avec des colombages, non, un magasin, et en face, une maison et des colombages, je dis, mon mari me dit, ah, une maison et colombages, ça te dit quelque chose, oui, la maison, oui, il me semble, il y a des magasins en face, je dis, mon mari, j'ai l'impression d'être entrée dans ce magasin, je rentre dans le magasin, il y a une vieille dame qui arrive, elle est chouette blanc, un chignon, je dis, madame, je m'excuse de vous déranger, il y a longtemps que vous êtes là, je dis, oui, je suis née ici, mes parents ont vu le magasin, madame, je lui raconte encore mon histoire, une petite fille juive qui a été cachée, et je ne sais pas où, Betty, elle me dit, Betty, et c'était bien chez elle, je suis cachée, mais je me rappelais de rien pourquoi, parce que j'étais cachée dans l'arrière où il y avait le cours, je n'avais pas le droit de sortir, nous n'avions pas le droit de sortir, parce que la maison à Colombin, c'était des collaborateurs, et pourquoi je m'avais marqué la maison à Colombin ? Alors là, on est tombé dans les bras l'une de l'autre, et je me demandais, j'étais vrai ce que je racontais à mon mari, j'avais donné, on m'avait demandé de lui faire, oui, oui, parce que c'était une plus d'enfants juifs cachés, et M. Le Maire qui avait donné l'honneur, tout ce que j'avais dit à mon mari, c'était vrai. Alors justement, je suis en train de me faire remettre la médaille des us, sans parler après la médaille des us. Et donc là, j'ai quand même retrouvé où j'étais caché, et je comprenais pourquoi, je n'avais jamais sorti de la difficulté, j'avais sorti de la moitié plus longueur, j'avais, sauf le jour de la libération, je ne pouvais pas me rappeler. Donc là, je suis revenu, et j'ai continué à faire mon travail, alors est-ce que j'en étais, la médaille des us, je parle de médaille des us maintenant, la médaille des us. Mais attends, je n'en ai pas l'important, je voudrais parler de Bélégie, mais ce serait très important maintenant. Alors, il y a eu la libération, on est rencontré à Perigueux, à Perigueux, on avait mis le magasin, mis l'appartement, donc on est revenu à Negron, chez M. Mme Basbaillon, ils nous ont caché encore pendant quelques temps, comme étant, je n'en sais rien, donc ma mère avait deux frères qui avaient été déportés à Auschwitz, et un de mes maisons, qui était rentré, il est resté trois ans et demi à Auschwitz, et il est rentré à Negron, il est arrivé à Negron, parce qu'on est plus à Perigueux, il est arrivé à Negron, il est resté là cinq, six mois, j'en parle deux minutes aussi, ce bravo, il était en conseil, il était avec des pyjamas, vous avez déjà vu des déportés, vous n'avez pas vu des photos, vous avez des pyjamas, mais bon non, il avait son pantalon de pyjamas depuis plus de six mois, on ne peut pas lui sortir, tellement qu'il avait eu, il y avait eu le typhus, avec des furoncles sur les jambes, et si on lui avait sorti son pantalon, on lui aurait arraché la peau, le docteur a dit, on ne peut pas lui sortir le pantalon, il a fallu qu'on le trempe dans une grosse bassine, de l'eau tienne, et puis du daquin, de l'eau daquette, c'est de l'eau d'oxygénée, pour le désinfecter, ça a mis au moins trois, quatre mois avant que lui décolle ce pantalon, il avait des cicatrices partout, bon c'est terrible, il a vécu trois ans et demi là-dedans, ça a été terrible, terrible pour lui, et que je vous explique, quand il est revenu, donc après on est revenu à Perigueux, il a rendu notre magasin, notre appartement vide de tout bien sûr, il a fallu recommencer, mon oncle était tailleur, ma mère était couturière, je vous l'ai dit, donc mon oncle a remplacé mon père, ils ont ouvert le magasin, ils ont commencé à travailler, alors à ce sujet là, quand on est parti de Perigueux, et qu'on a été assigné à résidence, ma mère avait dit à un ami, un ami qu'elle avait, comme le policière de police, et le bravo de la préfecture, elle lui avait dit, si tu pouvais me cacher, quelques rouleaux de tissu, des costumes qu'on père avait fait, si la guerre est terminée un jour, et que je puisse recommencer, j'aurais un peu de marchandises pour recommencer, les enfants, les amis, alors elle revient à Perigueux, elle lui dit, il s'appelait Théobald, elle lui dit, Théobald, si tu pouvais me rendre, tout ce que tu as encarché, parce que maintenant, on va recommencer mon frère, à faire démarrer le magasin, pour vivre, ce monsieur Théobald, moi je m'en rappelle, je m'en rappelle, il a emmené le tissu de ma mère, de mon père, des costumes, dans une carriole, c'était pas loin, c'était en bas de la profite de la cathédrale de Saint-Franc, il a cassé son mur, il a mis les morceaux de tissu, mais pas des morceaux de tissu, des gros rouleaux de tissu, du beau tissu, du beau tissu, à l'époque de Roubaix, c'était du très beau tissu, et des tas, des costumes, il a caché dans son mur, il a dit, je vais tout refermer, et je vais mettre la peinture, t'inquiète pas, alors quand ma mère lui a demandé, il lui a dit à ma mère, tu as perdu la tête, et tu as perdu la tête, ça t'a rendu une folle, la guerre, j'avais caché de tissu, j'avais caché de costumes, ma mère lui a dit, Théobald, c'est pas bien ce que tu fais, j'ai des enfants à faire vivre, j'ai ma mère à faire vivre, donne-moi ça, j'ai rien caché, il dit, il a recassé son mur, il avait tout vidé, il n'y avait plus rien, je vais vous faire rire les enfants, il y a une justice, il va dans le, il a été, alors qu'en 46, il n'y avait pas beaucoup de voitures dans Périgueux, il a été écrasé, dans la rue qui descend devant la cathédrale de Saint-Franc, qui arrive au Pont-Saint-Jean, il a été écrasé, nous pensons par des partisans, parce qu'il a donné certainement des partisans, il a été écrasé, il est mort écrasé en 46, 46 à Périgueux, il n'y avait pas beaucoup de voitures, bon, enfin, juste ici maintenant, très bien, bon, et M. Malbaillon, M. Malbaillon, qui était M. Malbaillon ? Mais il avait quelque chose qui nous a engagé, voilà, M. Malbaillon, le moment avait remis aussi quelques costumes, M. Malbaillon nous a rendus jusqu'au dernier costume, ma mère lui a rendu l'argent qu'il avait coûté, et on avait, maman a voulu lui offrir, je vous rappelle ça, c'est une petite anecdote marrant, maman a voulu lui offrir de l'eau de vie, elle s'est trompée, elle a offert de la colle, elle a brûlé, on leur faisait une anecdote là, voilà, et ça s'est arrivé comme ça, bon, c'était difficile à récupérer notre appartement, notre magasin, et là, ils ont recommencé à travailler, et la vie repartit, et mon père, mais on ne savait rien, on ne savait rien, on ne savait rien, ou quoi, comment, maman a écrit une lettre, à la Croix-Rouge française, en 46, 47, j'ai reçu une réponse il y a 10 ans, vous n'avez jamais répondu, alors comment j'ai appelé mon père, vous avez peut-être entendu, vous êtes jeune peut-être, monsieur maître Serge Klarsfeld, et Béat Klarsfeld, donc je l'ai entendu parler, de monsieur juif, qui était marié avec une allemande, non juive, chrétienne, qui ont fait, après la guerre, il a monté une association, dont je suis d'ailleurs la déléguée, pour la Dordogne, qui s'appelle fils et fille juif déporté de France, donc un jour je monte à Paris, il y avait une exposition, il y avait un grand stand, il y a quelqu'un qui me présente ce livre, qui me dit, madame voulait acheter ce livre, je vois marqué, fils et fille juif déporté de France, et je lui attendais, mon père est là-dedans, mon père a été déporté de France, donc j'ai acheté le livre, et il y avait, ils avaient reproduit, parce qu'il est épais comme ça, 78 700 juifs, donc il est arrêté de France, c'est marqué sur des toutes petites lignes, le livre est épais, c'est par convoi, alors je dis, il y avait M. Carcel qui était là, avec plein de jeunes, ils avaient fait toutes les pages en tissu, ils avaient fait tout le tour du stand, je dis, voilà, mon père a été arrêté en 42, je raconte tout ce que j'ai raconté, alors ils commencent à chercher, bien sûr, par convoi, parce qu'on ne savait pas que le convoi, Weissmark, W-A-G-S-M-A-F-K, Zézel, etc., ils regardent tous, ils me disent, madame, vous étiez toutes petites, vous ne vous le rappelez pas, il n'a pas été arrêté en Dondon, il n'a pas été arrêté en France, je lui dis, écoutez, je vous garantis que mon père a été arrêté, a fait arrêté, mon père a été arrêté, donc il me dit, non madame, vous trompez, non, j'étais avec ma fille et ma nièce, je prends mon bouquin, elle me voit la partie, on fait quelques pas, et j'entends, madame, ils viennent vers moi, ils me disent, on l'a retrouvé votre père, parce que Weissmark, c'est W-A-G-S-M-A-R-K, on n'a pas la fille ? Si, si, je peux aussi, si, c'est le vrai niveau d'arrivée. W-A-G-S-M-A-R-K, et comme les nazis, dans les camps de concentration, ils étaient très organisés, dans les comptabilités, chaque convoi qui arrivait, ils marquaient convoi 1, tant de personnes, tant de femmes, tant d'hommes, tant de personnes tout de suite, dans la chambre à gaz, tant au travail, tant de morts, tout était répertorié, et les Serge Clarkswell, même Serge Clarkswell et sa femme, ont fait tous les camps de déportation et d'extermination. Où est-ce qu'ils étaient, les camps de déportation et d'extermination ? En Europe de l'Est, mais où ? En Pologne. Où ? En Pologne ? Non, on a trié chez Forts. Donnez la réponse, mais plus fort. Plus fort, je n'entends pas. Pologne. Plus fort. Pologne. Pologne ? Pologne. Il n'y avait pas de camp d'extermination en Allemagne. Ils ont donné tout le sale boulot pour le jeu. Tous les camps d'extermination étaient en Pologne. Il y a la limite de l'Ukraine. Alors, mon père, d'après le livre de Serge Clarkswell, il a été tué à Maïdanek. Vous m'entendez parler de l'extermination de Maïdanek. Alors, il y a eu des grands camps. En Chine, Virkeneau était déjà un camp de travail et d'extermination, mais quand même beaucoup de travail, de déportation. Il y avait des camps vraiment d'extermination. Maïdanek, Sobibor, Treblinka, c'était le temps le plus dur. C'était Sobibor le plus dur. Donc, moi, on me dit Maïdanek. Ça, que Larsson a écrit que notre père est mort à Maïdanek. Alors, vous savez, c'est très difficile pour une enfant de faire le deuil de son père où il n'y a pas de tombe. Déjà, vous l'arrachez comme ça, c'était très difficile. Alors, quand il m'a dit Maïdanek, donc avec la Likra, alors, il faut que je me dise qu'en bête que j'ai monté la Likra, mais j'ai bien besoin de poser des questions et d'appeler les questions, je ne peux pas vous répondre. Le premier jour que j'ai été compétée pour être présidente, j'ai dit à Yann Dribb, c'est d'emmener des jeunes scolaires en Pologne, en juillet-mercuneau pour leur faire voir si c'était un camp. Et là, depuis 20 ans, j'en mène des jeunes. Toutes les années. Cette année, je vous emmène, j'en mène un de chez vous, je ne me parle en plus, malheureusement plus. Ça coûte quand même 1200 euros le voyage et les subventions, je n'ai pas assez pour en m'aider beaucoup. Mais j'en mène quand même 7, 8, 10. Et donc, j'avais décidé ça et je continue à le faire et je continue à le faire. Donc, j'ai décidé il y a 6, 7 ans, on va à Maïdaneck. D'habitude, on faisait qu'Auschwitz c'est Berkeneau. Berkeneau, c'est le camp d'extermination il y a Auschwitz, il y a 2 km, il y a Birkeneau et il y avait un autre camp qui s'appelait Monowitz. C'était le camp de travail mais là, ils ont tous des trucs, il n'existe plus. Il n'y a qu'Auschwitz Berkeneau et Auschwitz Berkeneau et ensuite, ils l'ont fait en musée et Berkeneau on voit encore est-ce que c'est les latrines ? Oui. C'est quoi ? C'est vrai. Voilà, très bien. Les chalis. Oui. Les chalis. C'est les lignes et les portées qui étaient en bois les uns sur les autres comme les superposés maintenant. Il y a encore tout ça, on voit tout ça encore. Et je vais vous dire quand ils rentrent on sent encore, n'est-ce pas ? On sent l'odeur, l'odeur du brûlé encore, vous le sentez encore. C'est terrible mais il faut le voir. C'est très très présent. Donc je décide d'aller à Baïdanek pour essayer de faire le deuil de mon mari. Je n'ai pas encore fait le deuil de mon mari, excusez-moi. Merci ce révélateur. Et donc j'essaye, j'ai décidé de faire le deuil de mon père. Ah voilà, c'est bien, merci. Je ne voyais pas les élèves, c'est très bien. Donc j'arrive à Baïdanek et il y avait Monseigneur Lévêque avec nous. Tu te rappelles ? Monseigneur Lévêque qui était avec nous. Et j'étais à Baïdanek et oui, j'étais à Baïdanek et mon mari n'était pas là. Alors ça n'était pas là, il avait été opéré, tu ne te rappelles pas ? Il n'était pas là. Et moi j'en étais malade parce que j'ai dit je vais à l'enterrement de mon père. Alors on part de Cracovie en bus, il y avait 50 personnes avec nous, les jeunes scolaires, je les remercie tous, je dis on va à l'enterrement de mon père. Pour moi, je vais à l'enterrement de mon père à Baïdanek. Et imaginez-vous, tu te rappelles, on sort de l'hôtel, on est dans le bus et qu'est-ce qu'il y a devant nous ? Un corbillard qu'on a suivi pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Vous voyez, on va vraiment l'enterrement de mon père. Arrivé à Baïdanek, alors là j'étais embêtée parce que j'ai dit parce que chez les juifs, on fait une prière des morts en hébreu et il n'y a que les hommes qui peuvent dire cette prière et mon mari n'était pas là pour faire la prière pour mon père. Je suis restée malade. Et j'arrive là, la guide nous dit allez on commence et d'un seul coup, je vois au fond le drapeau israélien. Je m'approche, je leur parle en hébreu, je leur dis vous êtes tout seul. Non, non, on est au moins 50. Non, 500. 500. 500. Alors je m'approche de l'entreprise qui était là et je lui explique, je lui dis voilà mon père est mort à Baïdanek. Oh merci madame. Pourquoi merci ? Elle me dit on est un camp de jeunes on vient voir ils ont tous perdu les oncles, les tantes, les parents mais on aurait voulu trouver quelqu'un qui a perdu quelqu'un ici. Mais vous êtes là. Je lui dis oui bien sûr mais moi je suis contente. les jeunes sont là il n'y a que les garçons que les hommes qui peuvent dire cette prière et les jeunes ont dit la prière pour mon père et mon Seigneur l'évêque a dit une prière pour mon père et je croyais avoir fait le deuil de mon père. Alors on rentre dans des blocs il y a plein de photos alors je lui dis la guide c'est des photos de gens qui ont été déportés, exterminés ici oui et il y avait des photos des plaques enfin des endroits qui étaient vides je lui dis vous avez besoin de photos des gens qui ont été tués là oui mais si mon père a été exterminé ici je vous envoie les photos j'étais contente s'ils sont dans le maître là il va voir sa photo bon la guide du camp me dit donnez-moi votre nom donnez-moi votre e-mail donnez-moi son nom etc. etc. 3 jours après le maître elle me dit votre père n'est pas mort à Maïdanek il n'est pas dans les annales de Maïdanek alors je ne savais pas bon alors je reste encore comme ça avec cette idée où était mon père où était mon père il y a 2-3 ans maître Klaarsfeld m'appelle il me dit écoute Betty je t'apprends quelque chose les archives de rue de rue 6 ans ouverte et j'ai retrouvé ton père il n'est pas mort à Maïdanek il est arrivé à Maïdanek on a demandé aux juifs qui étaient là qui est-ce qui était volontaire pour aller travailler au camp de Saurbibor qui était à 40 km et mon père me le connaissant comme je le connaissais il s'est étalé dans les brigadettes Pagone il s'est porté volontaire et malheureusement tout de suite là-bas je l'ai su parce que il était à Saurbibor la nuit d'après il a été tout de suite exterminé pas dans les chambres à gaz il n'y a pas de chambres à gaz il a été exterminé par les gaz d'autobus de voiture de camion et il a été brûlé sur un bûcher alors j'y suis allé j'avais porté une pierre avec le nom de mon père et tout j'ai un busé qui va s'ouvrir et j'espère battre mon handicap je vais essayer l'année prochaine il paraît qu'il va être ouvert d'y aller c'est très loin c'est la frontière de Triniers c'est l'enfer sur terre l'enfer sur terre voilà je pense que j'ai tout dit là mais j'ai des choses à dire peut-être là ce sont vos questions qui sont importantes et selon vos questions je vais me proposer cette autre chose voilà je vous écoute la première question est toujours difficile mais je sais que vous en avez des questions allez 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 courage je ne vous encherai pas toujours la première toujours difficile allez toi qui répondu à beaucoup de choses c'est la première fois est-ce que vous avez eu la réponse pourquoi les allemands en partant du village ils avaient brûlé le pont du coup et comment ils avaient fait j'ai eu la réponse quand je suis allé justement pour inventer ce qu'ils volent d'être parce qu'ils ont mis le feu parce qu'ils avaient tué donc deux américains ils ont bien compris qu'on allait les retrouver donc ils ont mis le feu pour essayer de ralentir leur venue et ils sont repartis avec la Jeep voilà c'est une bonne réponse voilà allez question allez n'est-ce pas je n'ai pas encore plus de questions ah oui je vais bien je vais bien je vais bien quand c'est que quand c'est que vous avez connu l'existence des camps de concentration et d'externation très bonne question on a connu camp 44-45 vous ne savez pas l'existence on a commencé à le savoir en 44-45 on savait qu'on avait emmené les juifs vers l'Europe centrale pour travailler on ne savait pas qu'il y avait les camps d'externation on l'a appris petit à petit quand les russes ont commencé à libérer et je suis de dire que nous ce sont les russes qui ont libéré les camps et c'est là qu'on a commencé à savoir on ne savait pas on ne savait pas mais l'Europe l'Europe le monde entier s'avait en 43 Trois, les gouvernants savaient, les Américains savaient, et personne n'a rien fait. On savait très bien qu'on emmenait des Juifs en Europe centrale et qu'on les tuait, et personne n'a rien fait, malheureusement. Mais nous, nous, tu parles de nous, même les camps, nous, nous, 45, 44, 45. Mais tous les politiques, tous les pays savaient qu'il y avait des camps. Et personne n'a rien fait, personne n'a bombardé les trains, malheureusement. Allez, d'autres questions. Mais n'importe quoi, ce n'est pas ridicule, tout ce que vous avez posé comme question. Ils sont très timides, mes jeunes. Ah, ils avaient posé des questions. Je crois, si j'ai bien écouté, vous aviez deux oncles dans des camps, et donc il y en a un qui est revenu avec vous, et le deuxième... Le deuxième, voilà. Le deuxième, voilà, c'est qu'elle est. On n'en a que des ségués il y a 20 ans maintenant, moi, ils n'en a rien, j'ai jamais parlé. Ils n'en parlaient pas, ils étaient portés comme ça, on ne les croyait pas. On leur a dit, mais non, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible de se raconter. Et mon oeuvre m'en a parlé dix ans, qui décèdent, en me disant, voilà, tu es la dernière maintenant, il faut que... Parce que là, c'est une autre chose, je pourrais vous parler des camps, mais je ne peux pas vous parler des camps, on s'en a le temps. Alors mon oeuvre est à Péridieu de ma mère, avec nous, et j'ai la tombe de ma grand-mère, qui est donc à Péridieu, dans ce site qui est à Péridieu, et on a mis des plaques commémoratives sur la tombe de ma grand-mère, pour son fils, un des fils qui est resté, qui est mort là-bas, qui a été exterminé là-bas, le frère de mon oeuvre qui est rentré. Et mon oeuvre se jetait sur cette plaque commémorative, et il pleurait, il pleurait, j'avais quoi, 14 ans, 15 ans, il disait, je t'ai tué, Henri, je t'ai tué, Henri, je t'ai tué. Mais tonton, arrête de dire ça, c'est pas parce que tu es revenu toi, que tu culpabilises, c'est pas à cause de toi que ton tonton n'est pas revenu. Je ne comprenais pas. Et quand il a commencé à parler, il m'a expliqué. Ils ont été déportés tous les deux dans la râpe du Vélibou. Lui, il avait su t'es revenu, il avait 17 ans, et celui qui est mort, il avait 18 ans. Et donc, il avait des lunettes, et quand il est arrivé là-bas, ils m'ont tellement tapé avec des coups de slag, un gros bâton, ils m'ont fait tomber ses lunettes, ils m'ont écrasé les lunettes par terre, et il manque d'hygiène et de nourriture, ils m'ont devenu aveugle. Alors mon oncle qui est revenu, l'a caché dans un bloc, et je l'ai vu ce bloc, le bloc 18. Si vous y allez, on s'arrête au bloc 18, on allume une bougie, pour la mémoire de mon oncle. Le bloc 18, mon oncle qui est revenu, l'a caché, il y avait, moi je l'ai vu, il y avait dans le mur, un trou, un placard, un grand placard. Il l'a caché pendant un an dans ce placard. Le matin, on leur donnait un tignon de pain, il coupait le tignon de pain, il mettait la moitié dans son pyjama, il le donnait à son frère le soir pour qu'il mange. Il a vécu un an avec la moitié d'un tignon de pain, on se demande pour lui tenir. Et un jour, il y avait des juifs qui étaient là, dans le bloc, bien sûr, les juifs ne sont pas meilleurs que les autres, ils ont dénoncé mon oncle en lui disant qu'il cachait son frère dans le placard, parce qu'il croyait qu'il allait avoir la vie sauve. Et donc ils ont pris mon oncle, et ils l'ont mis, alors les blocs, il y a 2-3 marches pour monter, et c'était le bloc. Ils ont mis mon oncle, donc, qui était aveugle, sur les marches, ils l'ont tué à coups de bottes devant son frère, et ils l'ont obligé à le mettre dans le fond crématoire. Vous comprenez pourquoi mon oncle disait « je l'ai tué, je l'ai tué ». Vous vous rendez compte comment vivre après ça ? On se demande comment on peut vivre après ça. Ça, c'est une autre partie de l'histoire, voilà, voyez, c'est ça. Les questions, je vous raconte des choses comme ça. C'est terrible la réportation de l'éducation de l'éducation. Ah oui, à ça. Vous aviez dit qu'il y avait une plaque sur l'atelier, en face de la cathédrale Saint-Front, mais du coup, pourquoi il y est ? Alors, c'est pas en face, quand vous êtes devant la cathédrale Saint-Front, c'est quand vous êtes devant la cathédrale Saint-Front, l'entrée, la rue d'un quartier, c'est là. Au numéro 3, il y a une plaque, que j'ai fait apposer une plaque pour mon père. C'est là que mon père a été arrêté. Alors, si vous y passez, vous verrez, Adèle Vesparc a arrêté le 23 février 42, enfin, c'est rassurant, voilà. Ah, voilà, allez-y, allez-y. Allez, allez. Vous n'êtes pas ? Est-ce que vous avez pu aller à l'école le temps que vous étiez caché ? Alors, non. Pour avoir une instruction ? Ah, non, non, non. Juste à la maternelle, non, non. Juste à la maternelle, elle est gronde. Et puis après, après la libération, j'avais 12 ans, après, je suis à la l'école, bien sûr. Et j'ai obtenu mon bac, première partie, deuxième partie. Bravo. Et je voulais être avocate. Et malheureusement, elle n'avait pas de droit à tous les deux. Il fallait être avocate. Ma mère n'avait pas les moyens pour vous être avocate. Bon, j'ai fait du commerce. Mais je me réalise à la LICRA. Et j'ai monté à LICRA, justement, voilà. Ça m'aura-midi à parler de la LICRA. Pourquoi la LICRA, l'UGETA national, que le racisme et l'antisémitique ? Parce que j'ai l'horreur de l'injustice. Parce que j'ai été traité de salle d'ouïve, je sais combien de fois. Mais l'adulte, je suis l'injustice, je ne supporte pas. Alors, je défends, merci. Je défends tous les gens opprimés. J'ai beaucoup d'arabes, d'autres traites de salle arabe. J'ai des noirs, d'autres traites de salle noire. J'ai trois avocats à la LICRA Périgueux. Et quand il y a, c'est moi qui montre le dossier, si le dossier est recevable, c'est-à-dire que s'il y a des témoins, je les emmène jusqu'à la justice. Alors, je ne veux pas de prison, mais des peines pédagogiques, et je les fais payer, on les fait payer cher. Ça, je ne supporte pas. L'injustice, je ne supporte pas. Alors, c'est pour ça que je voulais vous dire. Les enfants, qu'on soit noirs, qu'on soit jaunes, qu'on soit juifs, qu'on soit arabes, qu'on soit protestants, qu'on soit ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Il faut respecter la race humaine. Il y a assez de guerres comme ça. À vous d'être bien avec vos amis. S'ils sont de la même origine que vous, ils ne sont pas de la même religion que vous, il n'y a rien à voir, il n'y a que la race humaine qui compte. Et je vais vous demander quelque chose. Je vais vous prier, quand vous aurez l'âge, d'aller voter. Allez voter, voter pour qui vous voulez. Je ne vais pas vous dire, moi, pour qui vous votez. Vous demandez les parents. Il faut aller voter, parce qu'il faut que vous sachiez. Je ne sais pas si vous le savez, Hitler est arrivé à cause de l'abstention. Il est arrivé parce qu'il y a eu de l'abstention. Vous avez vu en France l'abstention qu'il y a. Il faut aller voter. Il ne faut pas qu'il y ait une extrême droite qui monte. Vous avez vu, il y a une extrême droite qui monte un peu partout en Europe. Vous avez vu ce qui se passe. La guerre est à nos frontières. La guerre, la Russie, faire très attention, faire votre travail citoyen. Et les filles, on est faux. On a le droit de vote il n'y a pas si longtemps que ça. On a le droit de vote. Il faut y aller. Il faut voter. Il faut s'impliquer dans la vie politique de la France, de la vie française. Voilà. J'ai répondu. Je t'ai une question. On va te quitter. Je ne peux pas vous laisser. Je suis allée. Il nous parlait des camps. On ne se rend pas compte de ce qui s'est passé dans les camps. On ne se rend pas compte de ce qui s'est passé dans les camps. Mais vous pouvez peut-être dire des choses. Je peux vous dire des camps. Écoutez, j'ai fait une conférence. Parfois, je fais des conférences sur la Shoah, sur les camps. Je fais souvent des conférences sur la Shoah, sur les camps. Là, je n'en avais pas parlé. Là, c'était ma vie d'enfant cassé. Alors, les camps, c'était quelque chose de terrible. Quand je l'expliquais, ils arrêtaient les Juifs par les fiches qu'ils avaient données dans les préfectures et les mairies. C'était facile. Et ils les transportaient. Ils leur disaient, on va vous emmener en Pologne, travailler. Prenez ce que vous avez. Prenez de la vaisselle. Prenez les vêtements. Vous allez vivre là-bas, libre et tout. Ils y croyaient. Ils y croyaient. Ils y croyaient. Bon, on s'est dit, on y croyaient. Et là, on les mettaient dans des wagons. Vous avez vu ces wagons à bestiaux, fermés. Là, ils avaient, mon oncle me racontait, ils avaient une barrique d'eau. Mais au fur et à mesure que le train avançait, la barrique se renversait. Il n'y avait pas d'eau. Trois jours pour aller jusqu'à Auschwitz. Et ils n'avaient plus d'eau pour boire. Sans boire, sans manger. Des excréments partout. Ils se faisaient caca, pipi partout dans le wagon. C'était quelque chose de terrible. Et arrivés donc à Auschwitz, je parle d'Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, alors il y avait ce qu'on appelle la Judenramp, la rampe des Juifs. Alors c'était cette rampe, ils s'arrêtaient là. Et il y avait des nazis qui étaient là avec des chiens, avec des batraques, des chiens. Et ils attendaient les Juifs qui descendaient. Et là, on leur prenait tout leur vêtement, tout ce qu'ils avaient, leur viselle. Celui qui viendra au sel, qui viendra au juge, va le voir dans le musée, il le verra. Il y a tous ceux qu'ils ont pu récupérer. Il y a des cheveux, vous allez voir les cheveux, on leur coupe les cheveux, dès qu'ils arrivaient. Alors, ils arrivaient sur la Judenramp, la Judenramp des Juifs. Donc, c'était un nazi qui était là, qui décidait de la vie ou de la mort de la personne. Alors, quand il y avait un jeune monsieur qui était petit ou une femme mince, qui ne pouvait pas travailler, tout de suite à droite, c'était la mort. Faut crématoire. Chambagasse, faut crématoire. Ils pouvaient travailler, c'était à gauche. Et là, ils étaient répertoriés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par Clarsfeld. Ils étaient répertoriés tant, sont arrivés tant, tant, tant d'hommes, tant, pour le travail, tant. Et ils les ont mis tout de suite dans les chambres à gaz. Ça a été terrible. Alors, ceux qui ont survécu. Mon oncle a survécu trois ans et demi. Je lui disais, tonton, comment tu as survécu trois ans et demi avec un petit enlevé un peu de souple ? Il m'a dit, voilà. La débrouille, la débrouillardise, la chance, la chance d'avoir la force, d'avoir la force, d'avoir la génétique pour ne pas être malade. Parce qu'il me dit, moi je crevais de faim, il avait 18 ans, crevais de faim. Alors, il arrivait avec des grands tonneaux, avec de la soupe. Pendant que j'étais jeune, il courait, il tendait sa gamelle. Il dit, je tendais pour avoir dû la manger. On lui avait de la soupe. Il s'est vite aperçu que sur le dessus de la grosse cantine, il y avait de l'eau. Les légumes, ils étaient en bas. Alors, il me dit, je me suis tout à fait au fond. J'ai couru, à la fin, pour avoir quelques légumes, un légume permettait de vivre un jour de plus. Et la débrouille, un jour avec un copain dans le bloc, ils ont imaginé, ils ont volé un petit bout de bois, ils ont volé un peu de colle, ils ont mis une miette de pain de chou, ils l'ont mis sur les fameuses marches là. Ils l'ont mis là, il y a deux petits oiseaux qui ont été mangés la mie de pain, ils se sont collés à la colle, et mon oncle et son copain l'ont pris à manger l'oiseau cru. « Mais un jour, mais oui, mes enfants, crevez de faim, vous avez de la chance, et je ne vous souhaite jamais, et mon Dieu, que plus jamais ça n'arrive. Vous allez dans les grandes surfaces, je sais ce que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez. On a crevé de faim, moi j'ai mangé du chat, et je vous le dis, c'était bon, mais vous ne vous ferez pas manger de l'artin, parce qu'il y a le même squelette. J'étais contente de manger du chat, mon oncle était contente de manger de l'oiseau cru, et avec un oiseau, on a tenu deux jours de puce, il vous disait trois jours de puce, et se débrouillait, se débrouillait tous les jours, trouver quelque chose, alors des coups de bateau, des trucs. Est-ce que c'est la marche de la mort ? C'est tout à fait la fin, quand les Russes commencent à arriver pour libérer les camps, ils ont commencé à décasser tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils pouvaient, pour montrer, pour qu'on ne puisse pas voir ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Et la marche de la mort, tous les juifs sont partis, donc, ils étaient avec la neige, ils sont allés dans les autres camps, et ils étaient là, dans la neige, sans manger, sans boire, pieds nus, en petits pyjamas, et il y en a qui sont morts, qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient. Tonton, mon oncle m'a dit, je ne sais pas comment j'ai tenu, j'ai tenu le coup. Ils pesaient 30 kilos quand ils sont tous revenus, 30 kilos. Et il ne fallait pas leur donner à manger tout de suite, parce que l'estomac se rétrécit, et si on leur venait à manger tout de suite, l'estomac a éclaté. Et moi, je vous rappelle, le docteur avait dit, il faut lui donner une cuillère de lait toutes les demi-heures, une cuillère de lait pour que l'estomac se fasse petit à petit. Il y en a beaucoup à la libération, les Américains sont venus leur donner à manger, ils ont mangé, 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 ils sont morts de suite. Alors c'était terrible, les camps d'extermination, du merci pour moi, je n'y étais pas, mais ça a été quelque chose de terrible. Alors les chambres à gaz, vous allez voir les chambres à gaz, ceux qui ont revenu avec nous, celui ou celle qui veut dire, les chambres à gaz, donc on les asphyxie, il y a du zyclon, vous avez entendu parler de gaz zyclon, c'était des cristaux, des petits cristaux, turquoise, couleur turquoise, il est jeté dans la chambre à gaz, et à la chaleur du corps humain, ça se transformait en gaz, et ça les asphyxie. Et pire que ça, à Maïdanek, à Auschwitz, non, à Maïdanek, à côté de la chambre à gaz, on était outrés ce qu'on avait vu, il y avait des bonbons de gaz à l'extérieur de la chambre à gaz, et la guide nous a expliqué, il y avait un hublot, et regardez les juifs mourir dans la chambre à gaz, ils tombaient, ils tombaient, ils tombaient, ils tombaient, il y en avait qui résistait, ça te fait rire ? ça te fait sourire ? Il n'y a pas marrant, et donc il y avait la bonbonne de gaz qui était dehors, ils regardaient quand ils ne tombaient pas assez vite, ils ouvraient le gaz, ils rajoutaient du gaz à la chambre à gaz, ils étaient macabènes, c'était terrible, terrible, tuer, tuer, alors, je parle des juifs, c'est vrai que les juifs ont empeillé le plus cher, il y a eu 6 millions de même, voire 8 millions aux nouvelles statistiques, 8 millions de juifs qui ont été exterminés simplement parce qu'on était de religion, mais il y a eu beaucoup d'autres, est-ce que vous savez qui a été déporté, qui a été déporté, déporté, voilà, les handicapés mentaux, les handicapés tout court, les ecclésiastiques, les allemands, les réfractiens au régime, ce qui n'était pas d'accord avec Hitler, c'est les premiers qui ont été tués, mais il faut que ça fiche, les chambres à gaz ont été faites que pour les juifs, et après j'ai eu des ciganes, pourquoi les juifs ? Il y avait 6 millions, il fallait que ça aille vite, 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 donc il est metté par 500 parmi dans la chambre à gaz de suite à rentrer, 1000 je crois, 1000 personnes, à chaque coup il est brûlé, il est gazé et il est brûlé, et alors ce n'était pas le tout, quand il est gazé, on les voyait en fermet de l'année, comme vous voyez, le table de dissection, on les mettait là, ils leur sortaient les dents en or, ils avaient les dents en or, ils leur sortaient tout, il faut que vous sachiez que la déportation et l'extermination c'était pour enrichir la Wehrmacht, parce que la Wehrmacht c'était l'armée allemande, pour enrichir le Reich, pour enrichir l'armée nazie, tout, ils ont tout fait, les cheveux, ils en faisaient des tissus, celui qui viendra, celui qui verra, des tissus ont été faits avec les cheveux de femmes, et c'est terrible, on voit, dans les vitrines des cheveux, il y avait le guide qui avait dit qu'il y avait un million de cheveux, en poids, un million, sur la tête d'une femme avec des cheveux longs, il y a 350 grammes, imaginez-vous le nombre de femmes, et de petites filles qui a fait les tuer pour avoir tous ces cheveux, ils ont fait de fou de toilons, ils ont sachiez, quand ils brûlaient, quand ils ont brûlé, quand ils ont gazé, pardon, quand ils ont gazé les juifs, ils ont disséqué, ils ont sorti de la peau, et de la peau, ils ont fait des abats-jours, et c'était la grande mode, les nazis, chacun dans son salon, un abat-jours, avec la peau d'un juif, quand il est brûlé, derrière le four, ça vous le verrez aussi, il y a un petit récipient, il y avait de l'huile, la graisse qui est tombée, ils récupéraient cette graisse, ils en ont fait du savon, pur savon juif, pur savon juif, et c'était dans sa salle de bain, il fallait avoir un savon juif, c'était tout, c'était terrible, c'était terrible, on se demande comment un être humain peut faire ça à un autre être humain, on se demande comment, alors plus jamais ça, mais malheureusement, malheureusement, vous voyez bien tout ce qui se passe partout, c'est terrible, il faut lutter contre tout ça, il faut le mieux vivre ensemble, il faut être là, et essayer de sauver son prochain, être un frère pour l'autre, l'aider quand il ne va pas, il faut être gentil, il faut comprendre, on n'a pas le droit de tuer un animal, on n'a pas le droit de tuer une bête, on n'a pas le droit, tout le monde a le droit de vivre, et malheureusement, ça commence partout, le Rwanda, je vais commencer à dire partout, la Bosnie, le Rwanda, tout ce qui se passe partout, partout. J'ai répondu pour les camps, maintenant si vous n'avez plus de détails, si vous n'êtes pas apte à l'entendre, c'est parce qu'il y a des choses difficiles. Mon oncle va raconter qu'il avait tellement marqué, parce que quand ils arrivaient, on les rasait, et on leur faisait le tatouage, je ne me parlais pas de tatouage, mon mari disait à ma petite fille, à ma petite fille, ne vous tatouez pas, on les tatouait là, ils n'avaient plus de noms, il fallait qu'ils se rappellent de leur numéro, et en allemand, il y avait des appels, sans arrivons, donc ils disaient toutes les heures, il y avait des appels, il y avait la neige, on les appelait, c'était, ils tombaient par terre, on les appelait, numéro 1, ils sont allés par terre, il faut de faire répondre tout de suite son numéro, c'était terrible, et il me disait qu'il y en avait qui ne répondait plus, qui ne se rappellent plus leur numéro, en allemand ce n'était pas évident, tout de suite, ils étaient mis dans la chambre de gaz, tout de suite, tout de suite, tout de suite, mais je ne peux pas vous raconter plus, parce que c'est très dur, vous me posez des questions, c'est très difficile, alors je me disais, mon oncle, un jour il est sur les marches du oncle, là il allait travailler, travailler c'était quoi ? C'était ramasser des pierres, alors à Bonovitch, Bonovitch qui n'existe plus, je lui ai dit, c'est Yann, je suis un père de Bonovitch, ils faisaient, ils essayaient, d'ailleurs on en parle maintenant, du full gaz, du gaz avec les extréments de vache, déjà à l'époque, ils essayaient de faire du gaz avec ça, les Bonovitch ont travaillé là, ça, et mon oncle travaillait dans les pierres, alors on leur faisait traîner des pierres, des pierres, ils pesaient 30 kilos, des tonnes de pierres, des tonnes de pierres, alors un jour ils descendent, ils marchent du plan 18 où ils étaient, et ils voient une carriole avec des juifs déludés, ils n'avaient que le pantalon, mais même pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ils étaient nus en haut, et ils avaient sur leur poitrail, à la chaude, marqué le numéro qu'ils avaient là, leur numéro d'immatriculation, et mon oncle le regardait, il y en a un qui lui a dit, crie au monde entier, dis ce que l'on fait de nous, ça je me rappelle toujours ma vie, c'est pour ça que je raconterai jusqu'à la fin de mes jours, tout ce qui a pu se passer là-bas, pour les emmener à la chambre à gaz, c'était l'année dernière, c'était fini, et alors je vais vous raconter d'autres anecdotes, la chance, j'ai une amie polonaise, une amie qui a été déportée, qui est décédée maintenant, qui était emmenée à la vie de 18 ans, alors, Mengelen, vous n'êtes pas en train de parler de Mengelen, c'est le docteur Mengelen, un nazi le plus salaud qui puisse exister, des expériences sur les jumeaux, les jumeaux, ils regardaient les yeux, pourquoi ils étaient jumeaux, pourquoi les yeux, comment les yeux, ils ont fait des expériences sur les femmes, c'était terrible, et un jour, Mengelen a décidé, lui, il avait décidé, aller tous les jeunes de 18 ans à la chambre à gaz. La mon amie, elle était dans ce lot, elle arrive, ils s'en rendent compte, devant la chambre à gaz, et là, ils commençaient à comprendre, au début, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ont vu la fumée sortir, ils sentaient l'odeur, ils ont commencé à se dire, ils ont commencé à comprendre, qu'on tuait les gens et qu'on l'utilisait après dans les fours, ils ont compris, ça a brûlé, ils n'ont compris que c'était la chambre à gaz, ils étaient morts, alors elle est devant, là, elle est la dernière de la fille, elle dit, c'est ma dernière heure, elle fait sa prière, elle a dit, on va pas, on va pas, on va pas, c'est bon, c'est pas arrêt du tout. Imaginez-vous que, au moment où elle va rentrer dans la chambre à gaz, puis il y a eu une panne de gaz, elle n'avait pas de gaz, il n'y avait plus de gaz, elle n'est pas rentré dans la chambre à gaz, et moi je suis, ça a été libéré le lendemain. J'ai un deux, trois anecdotes comme ça. Un autre ami, pareil, il n'a pas pu y aller parce qu'ils n'avaient pas assez de quotas, ils devaient y en avoir plus, et quand ils n'avaient pas assez, ils ont dû aller en chercher le lendemain. Pareil, il a été libéré le lendemain. La chance, tous ceux qui sont revenus, ils ont eu la chance. La chance, la destinée du faveur est toujours là. C'était écrit. Ça a été très très dur pour eux, je vous raconte pas tout, c'était écrit. Donc, le défunt, la peur, les coups, les coups, moi, on me disait les coups, les coups, alors il y avait une femme, les filles, les femmes qui étaient enceintes quand elles ont été déportées, les femmes qui ont accouché, dans des conditions, je vous dis pas. Alors là, il faut dire, il y en a beaucoup de gosses qui les ont tués, ils les ont mis tout de suite dans les fours, pour que vous sachiez qu'on mettait, vous savez, comme les boulangers, pour mettre le pain, ils mettaient un cadavre qui a été gazé, un comme ça, un comme ça, en tête bêche, il y avait des trous, ils mettaient des bébés vivants dans le four. Et il y avait des braves polonaises qui ont sauvé des enfants juifs. Où ils sont ? Ils sont, ils ne sont pas qui sont juifs, ils ont été sauvés par des infirmières qui étaient dans le camp. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui étaient sauvées comme ça. Il y a des femmes comme ça, beaucoup de femmes. Alors, les nazis, il faut savoir, pas comme maintenant les ukrainiens, ou autres, ou les russes, ils ne viollaient pas, ne viollaient pas les femmes, parce qu'on leur avait dit, si vous violez le juif, vous serez damné, à tout jamais. Mais oui, on n'est pas silencieux, on n'est pas silencieux, on n'apaise, on n'a pas de soucis. Mais il n'y a pas le droit. Il y a des femmes qui ont essayé d'abadouer des nazis, elles auraient couché avec eux pour sauver leur vie, ce qui est normal, il faut comprendre. Touchez pas, touchez pas une femme. Je n'ai pas le droit de toucher une femme juive. Mais ils se salissaient, ils étaient damnés à tout jamais. Mais oui, les juifs, on s'est fait quelque chose. Et maintenant, l'antisémitisme qui remonte, 1000% de plus en 2023, et là encore maintenant, c'est terrible. Il faut lutter contre cette antisémitisme. Qu'est-ce que j'ai de plus ou de moins que quelqu'un d'autre ? Vous voyez dans la rue, vous ne savez pas, je suis juive. Et qu'est-ce que je fais ? J'ai fait du mal à qui que ce soit. Qu'est-ce que je fais comme mal ? Alors au contraire, je vous dis, j'ai fait mon rôle là, l'écran, d'essayer de défendre les opprimés. Il y a beaucoup d'arabes qui ont opprimé, qu'on traite de sale arabe, de sale bouilloule, les noirs pareils, et ça je ne supporte pas. Quand ils viennent, je monte un dossier, je fais un dossier, témoins, et tout, on les ordre jusqu'au tribunal. Ils payent cher. Et je n'ai plus beaucoup de cas. Le procureur de la République il y a deux mois, je dis, je n'ai pas beaucoup de cas en ce moment, ils me disent, on perd de l'écran, parce que je ne laisse rien passer. Une fois, je raconte quelque chose, il y a moins de dix ans, ce n'est pas exactement la date, je le dis à ma mère principale quand on est venu, il y a moins de dix ans, il y a un monsieur qui me téléphone, il me dit, madame la présidente, je vais vous raconter, je vais vous raconter, il me raconte, il habite à côté de Thivier, je connaissais Thivier, je ne connais pas Thivier, au-dessus de Thivier, Sarazac, c'est un boucouet, mais perdu, j'ai perdu au nord du département, perdu il y a dix ans, il y a dix ans, c'est hier, il me dit, mon petit garçon était en école primaire, et tous les soirs ils rentraient, ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient, il disait, je ne veux plus à l'école, je ne veux plus à l'école, je ne veux plus à l'école, tous les soirs ils pleuraient, qu'est-ce qui se passe, il a vu savoir ce qui se passe, il est allé, un jour, il a vu de récréation, il est allé se cacher derrière un table, derrière des palégris, des feuillages, il a regardé, il a fait bien, il a dix ans, Sarazac, il avait au milieu de la cour, un grand trait comme ça, blanc, à la crée, il est marqué d'un côté, interdit au noir, lui, il est marié qu'une dame de la, Nile Maurice, et ses enfants sont noirs, enfin, ils sont métis, ils avaient marqué ça, et le gosse n'avait pas le droit d'aller là, et personne n'a rien dit, alors quand ce monsieur m'a dit ça, je lui ai dit, donnez-moi le numéro de téléphone de la directrice, j'ai appelé la directrice, et elle a eu un bon savon, et j'ai fait donc des conférences, sur le racisme, quand on était tous égaux, etc, etc, et ça s'est arrangé, mais je vous assure que c'était grave, ça, on est contre, il y a dix ans, l'apartheid, en le nord de la Dordogne, il faut vous respecter, il faut vous respecter, c'est pas normal de critiquer son compas, sauf au chef, il soit noir, arabe, juif, protestant, il a le droit de vivre, comme tout le monde. Bonjour, je voulais demander, je ne sais pas si, je parle très fort, je parle très fort, c'est de vrai, comment ? Je voulais demander, comment étaient reçus les rescapés des camps, auprès de la population, quand ils revenaient, parce que c'est ça aussi, on n'en parle pas souvent, et c'est assez étonnant, c'est très bas, c'est très bas, quand ils étaient libérés des camps, ils étaient reçus à Paris, à l'hôtel Lutetia, alors là, j'ai un ami, il m'a dit, j'ai vu le monsieur, quand je suis arrivée de déportation, j'ai vu le même monsieur qui est venu m'arrêter, c'est-à-dire que le collaborateur était passé dans le bon camp, c'est souvent arrivé comme ça, les collabos sont devenus des résistants, il a dit, je les ai reconnus, qu'est-ce qu'on leur faisait ? Ils arrivaient, on les répatouillait, on leur demandait leur nom, leur adresse, etc., on leur donnait un ticket de métro, et revenait chez vous, et l'ange mon ami me disait, il est rentré chez lui, il est arrivé, il est arrivé chez lui, la concierge lui a dit, oh, monsieur Kirchengborg, vous êtes revenu, mais ce n'est pas si terrible que ça, vous êtes resté trois ans et demi, vous êtes en pleine forme, 30 kilos, alors, ils ont commencé à parler, ils se sont tués vite, parce que les gens ne les croyaient pas, ils ont dit, vous vous racontez des histoires, c'est pas vrai, ça n'a pas existé, ils vous affabulés, ils ne voulaient pas les croire, alors ils sont en train de parler, ils sont bloqués, il y a eu un blocage, ils n'ont plus rien dit, donc il y a eu des années, des années, des années avant de parler, très mal reçu, pas d'aide, rien du tout, la Croix-Rouge, rien du tout, la Croix-Rouge a été envoyée dans les camps, ils n'ont rien vu, parce que c'est ce qu'ils faisaient les basiques, cacher tout ce qu'ils étaient depuis deux ans, un an, un mois, un six mois, ce qu'ils faisaient, ils mettent ce qui veut arriver, ils pesaient encore 70 ou 80 kilos, donc la Croix-Rouge croyait que ça allait, mais ils ne sont pas allés voir, ils avaient des cadavres partout, ils n'ont rien vu, la Croix-Rouge, excusez-moi, et personne ne l'a cru, personne ne l'a cru, ça a été très 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 difficile, très difficile, ils ont mis des années, des années, je ne sais pas comprendre, c'est la Croix, c'est la Croix-Rouge-Croy, alors ce monsieur là, mon ami, il a retrouvé, la maussière, il a donné la clé de l'appartement, il est arrivé dans l'appartement, quand il me racontait ça, il pleurait, il avait 60, 70 ans, 75 ans, il aurait 100 ans maintenant, il pleurait, il a dit, je suis rentré dans l'appartement, chez mes parents, donc il a su rentrer, ses parents ne sont pas revenus, lui il avait été arrêté dans la rade du Belleville, mais ils étaient venus chercher, sa mère, son père, 4 frères et soeurs, il est arrivé dans l'appartement, il avait sur la table encore les assiettes, avec du pain moisi, des petits moussous brindilles, comme si la table était mise, ils ont dû être arrêtés quand ils mangeaient, c'est terrible pour lui, il n'a retrouvé personne, ils sont venus Buffalo, rien, 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 les personnes n'ont pasHit, les personnes n'ont pas basé, ils sont venus au travail, ils ont travaillé, ils ont travaillé, ils auront réussi, bon donc, j'ai refait sa vie, il était ma mère, v entre Blinders du magasin, donc ils ont pu redémarrer, ils s'est marié, il a 2 enfants, 3 enfants, et ils ont revécu comme ça, mais il n'y en a que beaucoup, ils se sont suicidés, ils n'ont pas plus survivre, ça c'est trop dure pour eux, il s'appuait tout ça, c'est trop dure pour eux, Oui, oui, merci. On a vu une autre, on a le droit encore, là, nous. Ah, mais c'est vous, c'est vous, comme les jeunes, là, d'autres. Toutes les questions que vous voulez, si vous ne l'avez pas participé, je t'arrête. Oui, vous deviez évoquer aussi la médaille des Gilles. Voilà, et je pensais, justement, aux gens que vous avez accueillis à mes grandes. Quels sont-ils sont devenus ? J'y pensais, mais j'attendais les questions, j'y pensais. Alors, il faut que vous sachiez que tous les gens qui ont sauvé des Juifs, comme le Sumaï-Batrayon, et comme elle a monté à Montesquieu-Volvets, et je viens de retrouver quelqu'un, je vais vous raconter quelque chose. Alors, tous ces gens non-Juifs qui ont sauvé des Juifs au péril de leur vie, ont le droit à la médaille des Justes. Qu'est-ce que c'est que la médaille des Justes ? C'est l'État d'Israël qui descend la médaille des Justes. C'est une médaille qui est très honorifique, parce que ce n'est pas comme en France. En France, on a la médaille du travail, la médaille de la Résistance, où ils ont mangé la médaille des Cachés. Il y a des gens d'honneur qui ont l'ordre d'appel numérique. On s'en fout. Eux, ils ont pris une médaille. La médaille de la guerre, la médaille de la guerre, et la médaille des Justes. Alors, on remet la médaille des Justes à la personne qui a sauvé les Justes. Mais il ne peut demander cette médaille que les gens qui aient été sauvés comme moi. Moi, j'ai pu faire un papier à dossier, comme quoi M. M. Mbappé Vaillon nous a sauvés pendant tant de temps, dans le petit endroit, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sinon, on ne la donne pas. Et c'est très difficile, parce que l'État d'Israël fait une enquête, parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui auraient voulu l'avoir. C'est facile de dire, moi, j'ai sauvé les Justes pendant la guerre. Il faut en déter, moins. Donc, il n'y a que la personne qui est sauvée. Donc, j'ai demandé, et c'est très long avec la guerre en Israël, maintenant, j'ai demandé pour la monter à Rotesque-Volves. Et, j'ai recherché Mabtasté. J'ai recherché Mabtasté à Coréatrie. J'ai écrit à la retraite, au retraité des anciens. J'ai dit, je n'ai aucune trace, Mabtasté, elle est morte. Et c'est descendant, parce qu'il est souvent remis à titre postule. Donc, quand j'ai su que la médaille des Justes existait, en 97, j'ai demandé en 95, je l'ai eue en 97 pour M. Mabtasté-Volves et leur fille Marie-Louise. Et il y a eu une magnifique cérémonie à la mairie de Périgueux. Ils ont eu la médaille des Justes. Oh, c'était une fête extraordinaire. Des gens merveilleux. Et je l'ai demandé pour Mme Bonté de monter à Rotesque-Volves. Et je vous l'ai donnée à Mabtasté, je ne le retrouve pas. Et M. Pujariner, qui était donc le fonctionnaire qui nous a signé à résidence. Je ne trouve pas, ce n'est pas facile. Cherchez, cherchez les Pujariner, il y en a. Imaginez-vous qu'il y a deux mois de ça. Écoutez, madame, il y a deux mois de ça. Il y a un monsieur qui téléphone, un résistant. Il me dit, Mme Bédère, est-ce que je pouvais vous rencontrer ? J'ai besoin de vous parler. Oui, il vient chez moi. Il me dit, j'ai lu dans un livre, il y a beaucoup de livres qui ont été écrit sur mon mari et sur moi. Parlez-moi de mon mari une seconde aussi, après je n'oublie pas. Et il me dit, j'ai vu que vous avez été sauvé par un fonctionnaire de la préfecture. Je lui dis, oui, M. Pujariner. Il me dit, il se trouve qu'à côté de chez moi, j'ai son petit-fils. Il y a deux mois, le petit-fils de M. Pujariner, le fonctionnaire qui nous a sauvé, qui nous a signé à résidence, il habite à côté de ce monsieur. Donc, ils sont venus, il y a quoi, un mois chez moi. Et j'ai rempli le dossier, je vais lui demander la médaille juste pour M. Pujariner. À qui vous postez ? Ça fait un hasard. Je vais retrouver Mme Tasté, je recherche, je recherche. Ça n'arrive pas à trouver. Ça n'arrive pas à trouver. C'est dommage parce que l'orraine aussi, elle mérite. Et mon mari. Alors mon mari était né à Strasbourg. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotion. Il était toujours à côté de moi. Il est né à Strasbourg, et les jeunes ne le savent pas, mais en 1939, on a fait descendre à Strasbourg, parce que tout Strasbourg était à la ville de l'Allemagne. Ils allaient peut-être enrôlés dans les nazis, dans les Kizami. Ils ont fait descendre, ce qu'on appelait la débatte, ils ont fait descendre à Périgueux. Il y avait la mairie de Strasbourg, où il y a la mairie de Périgueux maintenant. Il y avait le maire de Strasbourg qui était là. Il y avait 80 000 Srasbourgeois, donc 18 juifs, dont mon mari avec son père, sa mère, son frère. Il a eu leur frère après. Et alors là, mon père était coiffeur, donc j'ai trouvé du travail aussi tout de suite. Et quand ça commençait à arriver, la zone occupée, mon bon père a connu, résistant, et très connu, le monsieur de la Nacre, Madame Dupuis. Vous avez entendu parler, Madame Dupuis ? Non. De grands, de grands résistants. Son fils tenait un magasin de volailles, ou des chênes. Ça ne vous dit rien. Et le mari, il a encore là. Alors c'est une grande résistante, elle a dit à mon mon père, écoutez, monsieur Lider, je sais que vous êtes en danger, je vais vous cacher les enfants. C'est-à-dire, les enfants, c'est mon mari, qui avait un frère, qui avait 11 mois de plus que lui, ils les ont cachés à l'école Saint-Jean, l'école catholique, à l'école Saint-Jean, qui est rue de Chansy à Périgueux. Donc, mon mari a fait remettre la médaille des justes au directeur, monsieur Berbon, et sa femme, et le instituteur. Il y a eu une grande plaque devant l'école Saint-Jean, juste parmi les nations. Et là, mon mari, il disait toujours, contrairement à pétir ma femme, je ne sais pas, il n'y a pas eu personne déportée, parce que mon beau-père avait peur. Il était peureux, c'était un peu heureux, mais il n'a pas voulu s'arrêter à la confécuterie, il a bien fait, il a été sauvé. Et donc, il a mis mon beau-frère, c'est le frère mon mari et mon mari, il les a mis dans cette école Saint-Jean, où mon mari n'a pas mort de feu, il avait mangé, c'était une école, il avait mangé, il avait dansé voir, il y avait beaucoup de choses, il ne fallait pas dire qu'il était juif, il s'appelait Dupuis, il a changé de nom, c'était très difficile aussi, mais ça allait. Et un jour, le directeur a appelé Mme Dupuis, en lui disant, il faut que vous repreniez les jeunes, les enfants, parce que là, il y a des collaborateurs dans mon bureau, et je ne veux pas que les gosses soient pris. Et là donc, Mme Dupuis a repris mon mari et son frère, et il les a cachés à la chapelle Fauché, vous vous connaissez, à côté de les gronds, de chapelle Fauché, et il les a mis dans une famille qui recevait des enfants de la DAS, ce qu'on appelle des enfants sans parents, qui étaient orphelins, orphelins, et là il avait pu jusqu'à la fin de la guerre, Dieu merci, sans souffrir, il était enfant de cœur, alors qu'un juif, il ne savait pas dire, il récitait mon mari, la prière, il récitait les prières en latin, il savait l'almès en latin, mon mari, il était enfant de cœur, alors il ne savait pas au début, à l'école Saint-Jean, il lui disait, fais le signe de croix, jamais il n'avait fait le signe de croix, il regardait le petit copain, il a fait le signe de croix, et il a fallu s'affirmater comme ça, il ne faut pas qu'on voit qu'il soit juif, alors vous savez que les jeunes juifs sont circoncis, mon beau-père avait dit à mon mari, ne vous touchez jamais ensemble, jamais, mais ils se douchaient ensemble, ils ne se sont jamais douchés, parce qu'ils avaient douché, ils avaient vu qu'ils étaient si concis, ils étaient juifs, il ne se méfait de tout, vous savez ce que c'est pour vivre comme ça, ce n'est pas évident, mais il a vécu quand même, c'est ce qu'il disait, ça m'enlut de le dire, mais c'est lui qui le disait, il a été moins ennuyé que moi quand même, moins ennuyé que moi, en fait il avait des promesses sans ses parents, ils ont été cachés, eux, à Périgueux, par des grandes gens aussi, par un docteur à qui il a fait remettre la médaille juste, il y a 4-5 ans, docteur Bellac, qui est un monsieur extraordinaire, il a caché ma belle-mère dans une maison de femmes, qui avait des enfants, des filles-mères, des filles-mères, et mon beau-père comme infirmier, enfin comme aide-soignant, voilà, mais ils ont été sauvés comme ça, c'est-à-dire, il a fait remettre tous les deux la médaille juste, tous les deux, c'est très important de faire ma belle-mère du juge, je suis contente de mettre ma belle-mère du juge, à monsieur, puis j'arrive, il y a tout son costume naturel, son petit-fils qu'il a reçoit, il a tout à fait vu, voilà, répondez à votre question, ça va, vous n'avez pas de questions, d'autres, ça ne vient pas, du coup, les collaborateurs, après la guerre, on leur a fait quoi ? Alors, les collaborateurs, ce qu'on leur a fait, c'est le plus en cas des jugées, mais vous ne pouvez pas l'aider, c'était très difficile, c'était très difficile, il y en a qui ont été tués, surtout par les partisans, il y a eu des règles, ils ont des comptes comme ça, et ils ont été jugés, mais ils ont très peu jugés, bon, il y a eu Papon, vous avez entendu parler de Papon ? Maurice Papon ? Non ? Vous n'avez pas entendu parler de Maurice Papon ? qui était un grand fonctionnaire, et qui a donné, qui a fait, d'ailleurs c'est Papon qui était à Bordeaux, il était dans la police, il était, qu'est-ce qui était dit à Papon ? Il était, le plus chef de police, je ne sais pas, c'est haut gratté dans la police à Bordeaux, et c'est lui qui a ordonné l'arrestation de mon père, de ceux qui étaient à Périgueux, et alors moi j'étais partie civile au premier Papon, il a été, en 98, il a été jugé, il a été jugé en 98, c'était partie civile, et on lui a demandé, Maurice Papon, quand vous avez fait arrêter ces juifs, parce qu'il avait, ils avaient des papiers, tout de même, M. Scharsfeld, son fils était avocat, ils ont montré des papiers sur un visionnaire, enfin, comment on l'appelle ? Un projecteur. Ils ont montré que le 24 décembre 1944, il y avait des enfants, qui avaient été arrêtés, il y avait arrêtés pour être déportés en Suisse, et les villières qui avaient sorti de l'hôpital, et c'était signé Maurice Papon en bas. Alors il me dit, M. Papon, qu'est-ce que vous avez pensé la veille de Noël, de faire déporter des enfants comme ça ? Il dit, moi, je n'ai jamais déporté des enfants, il dit, comment ? Et là, ils ont projeté sur le mur, ils ont montré la liste, j'ai signé en bas, marqué Maurice Papon, il signé Papon, collaborateur, c'est collaborateur, et vous savez ce qu'il a osé dire ? Mais ce n'est pas moi qui ai signé, c'est mon porte-plume. Ça, je me souviens de toute ma vie, c'est mon porte-plume. Alors il a été condamné à 10 ans de prison, alors les partis civils qui étaient là m'ont dit, ils ont dit, oh là là, mais ce n'est pas assez. Moi j'ai dit, j'étais interviewée, on avait toutes les télévisions qui étaient là, ça a duré 6 mois, je suis resté 6 mois à Bordeaux et mon mari, et moi j'étais contente, alors c'est Canal+, qui m'a interviewée tous les soirs, il m'a dit, mais qui s'est pensé ? Dis-moi, ça me bien égale, mais qu'il n'est rien, je n'en ai rien à faire en 10 ans, il est vieux, j'ai pitié de lui, il est vieux, qu'est-ce que ça va faire de qu'il aille en prison, ça ne sert à rien, moi l'important pour moi, c'est qu'il soit reconnu coupable, c'est ça. Alors les collabos, il n'y a pas eu beaucoup, il y a eu des foncés, est-ce que vous vous rappelez précisément comment les français ont appris l'existence des cas d'extermination ? Quand et comment ? En 44, déjà en 44 ? 44, ils ont commencé à savoir qu'il y a eu des cas de déportation, oui, mais l'extermination, ah non, l'extermination à la libération, mais comment ? Oui, mais comment précisément ? Ah, mais comment, parce qu'il parle de russes, par les russes, ah mais ça s'est su par les polices, par les journaux, par les journaux, par la radio, ça s'est su. Mais vous vous rappelez pas précisément, quand ? Ah non, ah non, je vous rappelle pas, mais ça s'est su, comme maintenant on dit qu'il y a eu des crèves, il y a ça et ça, il n'y avait pas la télé, mais il y avait quand même la radio, les russes ont libéré en Suisse, et ils ont vu avec les américains ce qui s'est passé là, ils ont compris, et c'est là qu'on a compris qu'il y avait eu des cas d'extermination. Mais quelle a été la réaction des français ? Euh, très modèles. Ils n'ont pas été tellement surpris, pourquoi on n'en a pas fait plus à la nuit ? C'est encore la fin de vie, il n'y a pas eu assez, on n'en a pas exterminé assez. Ah oui, ça, je l'ai entendu dire. Ils ne croyaient pas, ils ne croyaient pas. Non, je ne sais pas exactement exactement, mais c'est la radio, les journaux où je vais en parler. Je me rappelle avoir vu au cinéma, aux actualités, je me rappelle, qui montraient les camps d'extermination, les camps, les camps d'extermination. On voyait, c'est là qu'on a commencé à voir les déportés, et leur abîme, on a commencé à voir ça, avec les abat. C'est par ça, c'est par les informations, les papiers journal, on m'en rappelle, au cinéma, les papiers journal, le cinéma, c'est comme ça qu'on l'a appris. Mais je vous dis, le monde entier, ça reste au plus des ans de 1942, ils n'ont rien fait. Non, on peut se débarrasser des juifs, mais c'est pas toujours gêné, et même encore, on va être depuis les siècles, les siècles, les siècles, les siècles, les siècles, les trois ans. C'est pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça continue, malheureusement. Et je dis bien, maintenant, c'est l'anti-sionisme, parce qu'il y a cette guerre en Israël, c'est l'anti-sionisme, maintenant, qui ne part avant de l'anti-séritisme. C'est l'anti-séritisme, tout simplement. Parce qu'on est contre l'État d'Israël. Nous, les Juifs, on fait partie, on est des descendants de Sion. Les Sion, on est sionistes. Ils ont, alors, il faut quand même savoir qu'Israël a été fait par le traité de Balfour, un anglais, un ministre anglais, qui a, ils ont donné, ils ont pas donné, ils ont vendu, à tous les rescapés de la Suisse, aux Juifs, ils ont vendu l'État d'Israël. Ils l'ont payé, cet État d'Israël. Et malheureusement, ce qui se passe là-bas, c'est pas beaucoup, je ne veux pas en parler beaucoup, de la politique, je ne veux pas, pas politique, simplement, ce qui se passe là, c'est parce qu'il y a eu une mal-donne, je parle l'anglais, ils ont mal distribué la terre, c'est mal fait, c'est pour ça que ça va mal, comme ça. Monsieur André, je ne sais combien de fois, malheureusement, ça a été mal distribué. Il y a une de haine, une de haine, une de haine, une de haine. Merci d'être venu. J'entends pas. Excusez-moi, je ne sais pas, j'entends pas, j'entends pas. je voulais savoir, là, maintenant, à cette époque, on voit des panneaux, on voit des croix, on voit des panneaux disant que c'était un juif qui était fait tuer, qui a été fait tomber par les Allemands, c'est partout ici, dans cette région. Mais, j'imagine qu'il y avait une période assez longue, qu'il ne voulait pas marquer ça, parce qu'il y avait toujours la peur, surtout dans cette région. Est-ce que vous vous rappelez, ou est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous avez décidé de mettre le placo sur Périgueux, et peut-être pour les autres ici, dans la région aussi ? C'est facile, merci de cette question. Merci. L'Alicra, nous avons fait ériger beaucoup de stèles, justement, mais en 1995, on a commencé à en mettre beaucoup, et quand M. Chirac a reconnu l'État, la responsabilité de l'État de Vichy, on a pu se permettre de mettre des plaques. C'est à ce moment-là qu'on a pu. Et maintenant, il y a le chemin de la mémoire. En Dordogne, il y a le chemin de la mémoire. Et on passe d'ailleurs rue de la Cartée, où il y a la plaque de mon père, il y a la guide qui passe et qui dit qu'ici, il y a un juif qui a été déporté. Maintenant, il y a des lieux où on n'en parle. Avant, on ne pouvait pas en parler parce que l'État de Vichy n'a été pas reconnu. C'est grâce à la reconnaissance de Jacques Chirac de la responsabilité de l'État de Vichy. C'est là qu'on a pu commencer à en parler. Avant, on n'en parlait pas, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas en parler parce que nous avons eu un prix. J'ai répondu à votre question ? Oui. Voilà. Non, mais je n'ai rien. Bon. Question, les jeunes ? Alors, je vous le redis quand il n'y a plus de questions. Alors, je vous redis, je vous demande, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par le voyage ? Alors, rappelez, c'est trois jours pendant les vacances de Pâques. Oui, j'allais le dire. C'est pendant les vacances de Pâques. C'est du 18 au 22 avril. Pendant les vacances de Pâques, trois jours, gratuits pour vous. Gratuit, totalement gratuit. C'est le faire dans la LICRA. Et ceux qui sont intéressés doivent écrire une lettre de motivation. Vous pouvez écrire une lettre de motivation. Peut-être le très rapidement parce qu'il y a eu les 15 jours de vacances qui vont bien en retard. Parce que là, j'y avète presque 30 personnes. Il faut que je prenne les billets. Et les billets sont nominatifs. Donc, ils vont me donner votre nom. Il vous faut la carte d'identité rétro-verso. Vous êtes encadré par moi. Je n'y vais pas cette année parce que je suis tombé. Je suis tombé, je ne peux plus y aller. J'ai fait très mal, je ne peux y aller. Mais c'est mon cousin, le fils de mon oncle qui est revenu de l'éclatation, qui est venu déjà avec moi deux, trois fois. Il y a trois, quatre fois qu'il est allé. Il me connaît très, très bien. Avec ma co-présidente cliquez à vos cartes. Vous êtes très bien entouré. D'ailleurs, votre lettre de motivation, je ne peux pas vous emmener toujours un ou une. Et je ferai venir vos parents, votre maman, votre papa avec vous. Vos parents voient avec qui ils partent parce qu'ils ont même confus entre leur enfant. Ils diront que c'est avec moi. C'est quand même... Et moi, je vois vos parents aussi. Voilà. Alors, écrivez vite cette lettre. Ça ne va pas être long. Vous dites simplement pourquoi vous êtes intéressé. Et moi, je compte sur vous. C'est pour faire un devoir de mémoire qui n'est pas pour être promené. Est-ce que vous pensez qu'il y a des questions qui viennent ? C'est la fin de la semaine. C'est la fin de la semaine. C'est la fin de la semaine, tu viens. Faut faire la lettre. Faut faire la lettre. Faut faire la lettre. Vite pour qu'on va tout se passer parce que c'est une question de rapidité. Je ne sais pas. Parce qu'on parle. Je ne sais pas encore. Non, mais tu réfléchis. Je réfléchis. Mais c'est pas obligé. Il faut que vous soyez volontaires. Je ne vous en fasse un voyage. Je vous en fasse un voyage. Voilà. En 4 ans. Il y a des questions. Ah, bien sûr. Non, mais c'est pas pour vous. Bonjour. Certains élèves demandent s'il y a un monsieur sous-voyage. Il faut faire une restitution, un travail d'écriture, voilà. Oui, oui, oui. En rentrant, je vous demande de faire un petit devoir. Désormais, enfin, ce que vous avez ressenti là-bas. Je vais parler sur Internet. Ce que vous avez ressenti, un petit devoir, et que moi, je transmets après. Parce que c'est le conseil départemental qui nous donne de l'argent en plus grande quantité. Il y a une plus grande municipalité. le conseil régional. Et donc, moi, j'envoie au conseil départemental, en fait, toutes ces administrations qui nous donnent de l'argent. J'envoie le prix du voyage. Parce qu'il ne faut pas voir que c'est le voyage. C'est le voyageiste. Le prix du voyage. Quel élève que j'ai emmené. De quel place. De quel collège. De quel lycée. Avec la facture. Tout est bien fait. Et en plus, donc, cette restitution de ce voyage que le jeune a ressenti. Parce que vous n'en mène pas faire un voyage comme je ne sais pas. Il faut que vous en fassiez que vous fassiez de passer en mémoire. C'est-à-dire que vous allez revenir en parler à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Et essayez toute votre vie après d'expliquer que vous avez eu quelqu'un qui est sorti de là. Parce que c'est la vérité, malheureusement. Il y a eu la vérité. Vous avez puissé. C'est vrai. C'est vrai. Tout le monde, vous êtes... Faceur de mémoire. Et n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour toutes les questions. C'est la transmission. Oui. Vous avez puissé. On a toutes les questions. Alors, c'est totalement gratuit pour le scolaire que j'en donne. 1200 euros, le voyage. Vous allez les sondre. Vous obtenez des hôtels trois étoiles, des restaurants trois étoiles. Vous allez manger jusque là. Tous les guides. Vous avez des guides à Auschwitz, vous allez visiter l'usine de Schindler. Vous connaissez Schindler ? Ça ne vous dit rien, Schindler ? La liste de Schindler, ça ne vous dit rien ? La liste de Schindler, vous l'avez vue ? Non, mais je vais le regarder. Vous savez qui c'était ? C'était un nazi. C'était un nazi. Écoutez-moi, c'était un nazi. C'était un nazi qui a sauvé les juifs. Ils étaient dans le wagon. Il faisait très chaud, il crevait de soif. Il a pris une pompe, puis il a arrosé l'eau. Il a sauvé de la mort. Et il a la médaille des juifs, il est en train de l'air Jérusalem. Et c'était un nazi. C'était un nazi. Schindler. Alors vous allez visiter le musée. Moi j'ai eu la chance, parce que je vais en Chine depuis 1977. Je me suis assise sur la chaise et sur le bureau où Schindler a travaillé. Maintenant c'est un musée, il y est toujours, son bureau et ma chaise, là plus droite, il s'y asseoir naturellement. Il est très intéressant. C'est très intéressant. Vous allez voir en Chine, il y a le conneau, les blancs et tout. Il y a un monde de fous. Beaucoup de jeunes, beaucoup moins jeunes. Il y a le devoir de mémoire qui se fait. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Quand vous allez être là-bas, vous allez vous croire sur les Champs-Élysées à dimanche. Tellement qu'il y a de bonnes qui y va. Ah oui, deux membres de mémoire se furent. Bon alors, il y en a ou deux qui a été laissées et que je pense que je voudrais plus. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce temps partagé. Applaudissements.